bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne top of the rock où l'on va parler musique et pas n'importe quelle musique parce que dans ce maelstrom de beats sonores et de bouillasses autotune et de pseudo stars tout aussi jetables les unes que les autres il est temps de faire un peu de ménage et de revenir aux fondamentaux et ici vous êtes au bon endroit au bon endroit pour parfaire votre culture musicale je m'appelle gilles l'artigot et je ne suis pas né de la dernière pluie je suis de la génération x n'est quelques années trop tard malheureusement je n'ai pas pu voir un concert ni les beatles ni les zeppelin ni jimmy andris mais je peux te dire que les années d'or ce sont ces années là les années 60 70 et 80 ces trois décennies qui ont vu naître des chamboulements musicaux cataclysmiques des créations de style et de genre avec des groupes et des artistes majeurs qui ont influencé tout ce que tu as entendu jusqu'à aujourd'hui alors te raconte pas de craque bien sûr que la musique c'était mieux avant si tu penses le contraire je voudrais bien en débattre avec toi mais malheureusement je n'ai pas le temps pourquoi parce que regarde autour de toi mon ami le monde part en sucette complet ici je t'accueille dans mon bunker je sais pas si tu es au courant mais la fin du monde approche mais que cela ne nous empêche ni de nous divertir ni de nous instruire ce soir je te présente une nouvelle émission de la série top 10 les 10 albums fin du monde avec un invité qui lui n'est pas dans la sphère musicale non son truc à lui c'est la santé la santé avec un grand s non ce n'est pas un tout bib que tu es taquin d'ailleurs si tu cites son nom à ton généraliste il y a de fortes chances qu'il te fasse une poussée de fièvre en direct parce que mon invité de ce soir est plutôt du type radioactif radioactif médiatiquement parlant je précise bon tu me diras quand tu as été biberonné comme moi au jus de kryptonite les gens radioactifs tu les trouves plutôt sympathique encore plus lorsqu'ils sont sommés de se taire par le ministère de la vérité mon invité de ce soir est en liaison directe avec les censeurs apparemment ils ont du boulot néanmoins je vous rassure on ne va pas prononcer ce soir les mots interdits big brothers nous observe on le salue ça serait ballot de se faire censurer alors qu'on est ici pour parler musique désolé de ces digressions mes amis mais je ne peux pas m'empêcher de la ramener surtout que je vais laisser la parole à mon invité pour qu'il vous présente ses dix albums fin du monde mon invité de ce soir qui je vous le rappelle sort de sa retraite médiatique spécialement pour nous ce soir dans top of the rock monsieur thierry kazasnovas jingle thierry soit le bienvenu dans top of the rock merci beaucoup gil ça faisait longtemps que je te proposais de parler musique je sais que c'est une passion voilà qui qui te tient à coeur et je te remercie vivement de le faire sur cette toute nouvelle chaîne je sais que tu regardes quelques fois les émissions que je produis top of the rock où on parle musique donc je vais te donner la parole thierry en te posant déjà la première question je sais que c'est toujours difficile pour un passionné de musique de faire une sélection de dix albums voilà c'est carrément impossible tu me l'as dit toi même off voilà on est on est tellement éclectique dans nos choix que c'est compliqué voilà dans sélectionner dix mais tu y est arrivé et je t'ai même laissé un bonus quand même parce que au dernier moment tu me dis non il ya un album il faut absolument que j'en parle pour moi voilà c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur ce sera ton album bonus qu'on découvrira à la toute fin bien sûr de ton émission de cette émission donc première question est-ce que ça a été dur donc de faire ce choix et quel a été je dirais ton critère de sélection pour ces dix albums alors bon pour te répondre oui ça a été dur effectivement parce que je t'en ai déjà envoyé d'ailleurs tu le dis peut-être pas mais je t'en ai envoyé une liste d'une vingtaine à peu près puis voilà il y en a dix majeurs et puis il y en a dix ils sont pas mineurs non plus ils sont majeurs aussi mais bon il a fallu faire un choix ce qui m'a ce qui mon top 10 avec le premier c'est celui que je préfère le plus et puis le dixième c'est celui que je préfère le moins pas du tout parce que enfin je sais pas comment toi tu écoutes de la musique mais j'ai pas j'ai pas un style musical bloqué c'est vrai qu'il ya des il ya des des choses qui sont récurrentes dans ma vie j'aime bien quand même la musique qui qui envoie pas mal je suis moi je suis de 74 donc mon éveil musical s'est fait avec le début du punk en france et on verra quelques groupes de punk le du métal aussi qui montait et ainsi de suite mais je j'écoute tout ce type de musique parce qu'en fait il n'y a pas une musique il ya des musiques qui correspondent à des humeurs à des états d'esprit à des moments de la journée à des à des moments de la vie et donc c'est ces dix albums qui sont importants pour moi qui sont importants aussi beaucoup dans mon dans mon histoire de vie et c'était aussi ça l'idée c'était puisque tu m'as proposé quelque chose autour de la musique qu'un autour de la passion de la musique donc je me suis dit c'est l'occasion aussi de revenir sur des petites anecdotes amusantes de ma vie qui sont liées à ces musiques là donc c'est vraiment un ordre chronologique et non pas un ordre de préférence parce qu'en fait je les préfère tout temps il ya des surprises à cette sélection je vous en dis pas plus les amis merci vous êtes très nombreux ce soir à nous suivre en direct c'est très motivant pour pour nous alors je vous assure il ya des des surprises parce que bien sûr on a tous des préjugés par rapport à l'image dirais que 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 l'on renvoie on imagine que j'écoute que du métal toi à la limite que tu écoutes quasiment que du reggae d'ailleurs je me souviens à ton anniversaire tu as invité un groupe de reggae extraordinaire tu tu me rappelles son nom le groupe de reggae qui est joué très bon groupe pourtant c'est pas forcément à ma musique de prédilection mais je trouve qu'ils étaient excellents tout cas ils ont mis vraiment une super ambiance et on va on va commencer par le premier album qui je pense déjà il va être une première surprise on s'imagine pas en fait thierry casasnovas écouté donc du iron maiden alors j'ai choisi j'ai choisi cet album déjà pour te préciser quand même mon environnement musical parce que c'est assez marrant parce que moi j'ai commencé la musique j'ai commencé la musique très très tôt je suis musicien aussi même si j'ai pas mal décroché mais je suis un violoniste moi à la base donc j'ai pas du tout commencé par du maiden j'ai commencé par du violon du classique généralement donc je suis bien imprégné musique classique j'ai commencé à quatre ans la musique de jouer du violon et j'en ai joué jusqu'à la fin de mon adolescence mais maiden j'ai voulu choisir cet album parce qu'en fait maiden il représente une véritable fracture dans ma vie en fait l'histoire c'est que moi quand j'ai quand j'ai grandi comme tout mon primaire je l'ai fait dans une petite école de campagne et quand je suis arrivé en sixième je suis arrivé dans une école de ville dans un collège de ville à perpignan où j'étais un peu le petit campagnard du coin en plus j'étais à l'époque j'étais un peu en surpoids j'étais un peu le bon en classe fils de prof donc j'étais mal parti et rapidement je devenais un petit peu le bouc émissaire un petit peu de mes camarades et cet album de maiden il m'est arrivé d'une façon assez assez originale il a transformé ma vie parce qu'il m'a fait découvrir aussi toute une communauté la communauté des métalleux d'une certaine manière qui m'a un peu pris sous son aile qui m'a donné qui m'a donné une identité qui m'a permis de m'imposer dans cette dans cette nouvelle ville dans lequel je débarquais et cet album c'est assez amusant parce que celui que je t'ai proposé là c'est tout un album c'est l'album live de maiden parce que je trouve que en concert ils ont une énergie qui est absolument incroyable mais celui avec lequel j'ai découvert maiden c'était pas celui-là c'était un maxi 45 tours d'un des morceaux de leur album qui s'appelle power slave ce morceau c'est access high je ne sais pas tu vois tu vois lequel c'est et en fait l'histoire c'est que j'avais un de mes oncles qui travaillait à sud radio qui était même directeur de la programmation à sud radio et tous les noëls il m'a mené un lot de disques tu sais il recevait des disques promotionnels et il m'a mené un lot de disques et cette année là il m'amène un lot de disques donc il y a des disques très chansons françaises variétés et tout c'est un peu ce que j'écoutais un petit peu à l'époque j'étais un enfant de 11 12 ans tu vois et au milieu de ça il y a l'album le maxi 45 access high de iron maiden donc la pochette avec leur mascotte eddie le mort vivant là tu vois qui est injecté de sang tu vois en train de conduire un avion enfin le truc horrible mais moi pour gamin tu vois c'est waouh c'est énorme ça a l'air génial et mon père voit la pochette et il me dit non mais qu'est-ce que c'est que ce truc horrible jamais tu vas écouter ça et moi je le supplie je lui dis papa papa je t'assure c'est c'est de la super musique c'est très mélodieux j'envoie n'importe quoi en espérant qu'il va pas l'écouter et il me dit bah si 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 bon il me dit écoute je veux bien que la pochette soit horrible on écoute et on voit mais il me dit si c'est trop dur violent et tout c'est hors de question que tu écoutes ce genre de musique et en fait la chance incroyable que j'ai eue c'était que c'était un maxi 45 tours et lui il a vu le format maxi 45 donc il y a des tas de gens qui savent plus ce que c'est mais en fait c'était des disques qui étaient grands et qui normalement se passaient à une vitesse de 33 tours par minute enfin la taille des disques c'était des disques on passait à 33 tours et là le maxi 45 il fallait le passer en réalité à 45 tours par minute et mon père a pris ce disque et l'a passé à une vitesse bien inférieure à la vitesse au qu'il aurait dû passer et donc maiden qui était d'habitude à fond c'est devenu hyper mélodique et mon père malgré la pochette il m'a dit bon écoute je suis surpris et je te le laisse et donc j'ai découvert et moi rentré chez moi je l'ai passé à la bonne vitesse et là j'ai dit mais waouh c'est de la pure énergie c'est incroyable et ce qui a été génial c'est que en découvrant maiden j'ai découvert tout l'univers bon du métal à l'époque ça s'appelait pas le métal c'était vraiment du hard rock voilà la pochette la fameuse pochette d'accessory donc pour un jeune c'était galvanisant quoi d'une certaine manière je me souviens je suis rentré je me suis acheté un perfecto en cuir je me suis mis les patchs à l'arrière avec cette tête là je suis arrivé au collège et là d'un seul coup j'étais passé du statut de bouc émissaire au celui qui connaît la musique que personne ne connaît et ça m'a vraiment transformé la vie littéralement donc maiden c'est quelque chose que j'ai toujours écouté que je continue à écouter que j'aime énormément et il y a un numéro alors un album j'ai choisi cette cette cet album là after death parce que c'est vraiment leur album concert et s'il y avait un morceau que je dois retenir de maiden c'est un morceau qui s'appelle allowed be thy name je sais tu vois tu vois lequel c'est ouais tout à fait qui est vraiment juste incroyable qui est qui en fait l'histoire d'un condamné à mort qui qui raconte ses dernières heures et qui termine par ce béni soit ton nom finalement qui rend grâce malgré tout malgré toutes les condamnations qui pèsent sur lui et je trouve que ce morceau il est incroyable parce que il montre à quel point c'est fou pour un homme de juger un autre homme c'est à quel point nous sommes incapables et le le système de la justice tel qu'il est tel qu'il est construit actuellement qui arrive à condamner des hommes et qui arrive à condamner qui arrivait à l'époque à condamner à mort quelqu'un pour un crime est une absurdité totale parce que c'est 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 appliquer la même sentence de celui qui a fait ce qui est réprimandé par la loi et donc cet homme là il s'interroge il est dans sa cellule il sent les heures qui passent et il se dit mais 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 à quoi bon quoi à quoi rime ce système là et ce morceau il est incroyable avec une énergie absolument folle il m'a il m'a littéralement porté c'est le dernier titre en fait d'un album qui qui est énorme qui est un de leurs plus gros albums d'ailleurs c'était un album donc voilà bruce dickinson donc c'est alohad by dynam qui est un morceau de sept minutes c'est ça a été voilà c'est des morceaux de qui sont plus ou moins long alors on a fait un spécial maïden justement en top of the rock c'est pas plus tard que c'est l'année dernière excellent et donc on est revenu sur sur la première j'irai période de maïden parce que voilà c'est en tout cas un groupe qui frappe également par toute son image magerie en fait tout 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 ses visuels avec bien sûr leur mascotte et dit un espèce de mort vivant et ça c'est vrai que c'est des pochettes mythiques tu me parlais notamment de power slave qui est magnifique alors tous les albums de maïden sont quasiment des concept albums donc ils tombent autour de l'histoire et une histoire qui se tient entre tous les morceaux là c'est la période donc égyptienne ouais ce qui est vraiment amusant avec avec maïden mais avec aussi beaucoup de groupes de hard rock voire de métal c'est que ça véhicule une image extrêmement agressive on les qualifie même de satanistes de diaboliques et c'est des milieux qui sont d'une douceur souvent d'une gentillesse d'une fraternité absolument incroyable et quand tu écoutes les morceaux de maïden il n'y a rien de satanique là-dedans au contraire ils sont très très inspirés par les textes les textes spirituels ils s'inspirent énormément de la bible dans leur dans leur texte enfin c'est ça il y a une image un petit peu décadente du hard rock qui ne correspond pas du tout à la réalité et maïden c'est vrai que tu vois la pochette tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette horreur et en fait quand tu écoutes les textes quand tu écoutes la musicalité mais c'est incroyable c'est d'une beauté c'est une complexité c'est c'est une richesse c'est waouh magnifique donc ça t'a amené à découvrir donc cette musique qu'on appelle aujourd'hui le métal nous à l'époque c'était de l'hard rock donc il ya des très gros festival en france qui s'appelle donc le hell fest il faut savoir que maïden produit encore des albums maïden fait des tournées des tournées mondiales c'est des gens des groupes en fait un groupe qui remplit des stades des stades entiers dans le monde entier donc voilà ils frisent bon ils ont tous repris la soixantaine yannick jerk sur la gauche donc adrian smith brosykinson fabuleux chanteur qui pilote également ses propres avions c'est un pilote pour wing il pilote des reporteurs il ya steve harris la tête pensante donc du groupe il ya nico brain qui est un batteur aussi hallucinant passe au deuxième oui qui est un album donc de 1984 là on est sur une période c'est gérer c'est du poste punk parce que le punk c'était vraiment au fin des années 70 notamment avec tout l'avènement des sex pistols notamment et puis ça ça a influencé pas mal de groupes français un album des béruyers noirs les béruyers noirs c'est un groupe qui là aussi que j'ai découvert quand j'étais au collège j'ai eu la chance de les voir en concert et j'ai énormément aimé elle m'a beaucoup inspiré et ces albums là alors c'est c'est la musique des béru c'est de la musique de pure énergie très simple parce qu'il en fait c'était un groupe qui faisait une grosse rupture par rapport à ce qui se faisait au niveau musical à cette époque là parce qu'il n'y avait pas de batterie il y avait une boîte à rythme d'ailleurs il lui avait donné un nom à leur boîte à rythme je me souviens plus comment elle s'appelait mais c'était un personnage en tant que tel et c'était simple c'était un gars qui chante des guitares saturées derrière et une boîte à rythme avec un rythme très très scandé donc très basique des textes extrêmement on va dire quand même qui remettaient vraiment en cause l'ordre établi d'une manière assez radicale je me souviens moi je les ai découvert avec une chanson qui s'appelait pavillon 36 qui parlait de l'enfermement psychiatrique et de la lobotomie qu'on a pratiqué dans les établissements psychiatriques et c'était une espèce de voie de révolte de la jeunesse quoi d'une certaine manière et moi là pareil moi qui commençais doucement à prendre mon envergure à me découvrir en tant qu'adolescent avec une espèce de soif de nouveauté de rébellion les berus ça a été incroyable puis c'est un groupe mythique quoi qui s'est qui s'est auto-dissolu en 1989 donc c'est pas ces groupes là tu vois qui vont durer qui vont se laisser non ils ont fait une espèce de finale grandiose c'était c'était du cirque sur scène c'était de la musique c'était c'était tout à la fois et ouais je sais pas c'est c'est l'énergie du punk m'a toujours énormément porté je j'ai beaucoup écouté de de punk la musique punk qui était vraiment une ouais un un cri de rage mais tu sais c'est marrant parce que les 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 punk disaient toujours no future donc il n'y a pas de futur mais ce no future on l'a vu souvent quelque chose d'extrêmement négatif alors que moi je le voyais surtout comme une invitation à vivre mais à 100% le présent c'est à dire ne te soucis pas du futur c'est pas le problème c'est maintenant vie maintenant et c'est une musique dans lequel tu tu peux pas ne pas être juste dans l'instant en train de dégager une pure énergie je trouve ça incroyable quoi tu veux qu'on écoute un petit extrait du titre je te l'ai trouvé ton titre donc pavillon 36 parce que ce que ça donne allez on va s'écouter on va s'écouter ça alors c'est toute l'énergie du 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 punk en fait le punk était là pour pour balayer tous les groupes dont on parlera après parce qu'il y en a un qui va arriver après des groupes qui ouais les groupes les groupes j'aime beaucoup sur scène les morceaux dure 10 15 minutes il y a des solos de partout tu vois les pubs quand ils sont arrivés en fait ils ont dit voilà dégagez de tout dégagez moi ça de là on investit les scènes on sait plus ou moins plaquer des accords c'est une musique quand même qui est très simple mais c'est tout dans l'énergie pour moi ça reste quand même des albums mythiques parce que c'est beaucoup plus que de la musique et c'est ça aussi qui est important pour moi c'est que la musique c'est beaucoup plus que de la musique la musique c'est bon c'est on parle d'art mais la musique c'est de la politique la musique c'est de l'engagement la musique c'est du positionnement et quand effectivement des dans un univers qui est quand même les années 70 c'est très musical c'est très recherché c'est des excellents musiciens tu as des gars qui débarquent effectivement ils savent même pas comment se tient une guitare et ils osent monter sur scène ils gueulent ils ont pas de voix et ils hurlent littéralement dans le micro mais qu'en même temps ils portent un message tellement fort qu'ils arrivent à remplir des salles et je trouve ça excellent quoi ils connaissent rien la musique ils débarquent et ils arrivent quand même à porter quelque chose et ça moi ça me c'est aussi pour ça que tout à l'heure on parlera aussi de rap par exemple je sais que c'est pas un genre toi que tu affectionnes particulièrement et en même temps là dedans il y a il y a cette dimension aussi qui dépasse la musicalité que je trouve juste hyper importante dans la musique parce que la musique est un moyen de porter des messages et de renvoyer une une atmosphère quoi du moment qui est hyper efficace alors il y a des groupes qui justement s'emparent de ce côté artistique et font des paroles bon avec des messages sociétaux politiques et en tout cas engagés moi je suis de la génération de trust tu vois donc oui j'aurais pu citer l'album avec anti c'est ce qui s'appelait comment rébellion cet album je crois avec antisocial répression 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 et d'ailleurs c'est marrant il s'est terminé avec un album qui s'appelait les sectes c'était très marrant j'aurais pu choisir celui-là pour commencer oui mais ça sera pour la suite tu reviendras les disques bonus donc c'est vrai et puis il y a des artistes par contre qui veulent pas du tout s'engager en fait qui restent avec des paroles voilà qui sont plutôt plutôt insipides donc je dirais c'est un choix qui appartient à chacun oui bien sûr non non mais c'est pas mais moi je sais que j'ai toujours préféré quand même de la musique qui porte un message ou alors vraiment de la musique la musicalité de trance tu vois qui te porte littéralement qui t'amène à vraiment une expérience intérieure profonde quoi ouais alors le prochain album là c'est pas forcément les textes qui sont mis en valeur mais c'est surtout une musique incroyable c'est un groupe mythique c'est un des plus grands groupes de rock de toute façon toutes générations confondues c'est un groupe qui va sans doute faire une ultime tournée même s'il ya pas mal de membres qui sont qui sont décédés c'est un album qui doit être dans tous les top 10 je dirais de mes invités s'ils sont s'ils sont honnêtes vis-à-vis de même en tout cas s'ils sont s'ils font partie de ma génération cet album je te laisse l'annoncer thierry à cdc c'est un groupe qui m'a qui m'a toujours suivi que j'adore et qui est là pour le coup c'est même pas du c'est pas même pas du hard rock pour moi pour moi c'est vraiment du rock du rock lourd australien avec des voilà des des riffs de guitare enfin les frères young là de ce côté là ils sont ils sont juste incroyables et cet album celui-là il m'a marqué particulièrement parce que c'est le dernier avec leur moi celui que je trouvais leur chanteur mythique bien que le suivant est aussi excellent c'était bon scott qui est mort quelques mois après cet album dans des circonstances assez assez trouble d'ailleurs il est mort et et là pareil tu vois on voit la pochette on voit ce gars avec ses deux petites cornes et puis ça s'appelle highway to hell donc l'autoroute vers l'enfer mais en fait quand on connaît l'histoire de la chanson highway to hell c'est juste le nom d'un carrefour d'un bar qui était pas loin de chez eux où c'était un carrefour très dangereux donc il y avait énormément de morts et en fait c'est c'est provocateur dans dans l'apparence et ça n'est pas tant que ça dans le fond quoi finalement c'est c'est des gens qui parlent de leur vie qui parle de leurs problématiques c'est des albums très sociaux par certains côtés en ce sens là ça parle vraiment de l'époque des années 80 parce que là c'est un album de 1979 je crois de mémoire highway to hell et avec des bas rien que highway to hell bon après tous les albums d'acdc quoi enfin ce serait incroyable le suivant attend j'ai commencé avec ce avec ces cloches là qui sonnaient black in black voilà enfin pour célébrer la mort de bon scott quoi en tout cas pour lui rendre brian johnson ouais brian johnson qui est rentré enfin je veux dire c'est tu vois c'est comme maiden c'est des albums tu les écoutes et t'es ça s'écoute dans la globalité et c'est un voyage qui te propose c'est à dire c'est pas c'est pas un morceau un single qui va sortir comme ça et puis qu'on va oublier quelques mois après c'est c'est tu bascules dans un univers il t'amène et tu pars quoi tu pars complètement et c'est c'est juste incroyable quoi ça c'est c'est de la musique à écouter tu vois en voiture quand tu roules de nuit tu as un grand voyage là tu te mets highway to hell et là c'est tu déroules la route quoi c'est juste fabuleux mais avant on écoutait justement les albums dans leur dans leur intégralité tu vois parce que bon là on est de l'époque des vinyles les vinyles comme tu l'as dit avec même les maxi vinyles et maxi 45 tours donc c'est le visuel déjà de la pochette de l'album c'est pour ça que les visuels avant était toujours très travaillé et puis c'est cette patience que l'on a lorsqu'on pose voilà le diamant de la platine sur le vinyle on zappe pas en fait on va écouter l'album déjà on s'est déchiré avec notre argent de poche pour l'acheter tu vois donc on va l'écouter du début à la fin ce sont pour moi des masterpieces voilà c'est les groupes à l'époque enregistrait vraiment les albums ils choisissaient les titres de la face a de la face b tu vois il ya parce qu'il fallait que tu tournes en fait le vinyle fait de tourner le vinyle ça crée une cassure c'est comme un entracte tu vois c'est toutes ces choses là moi que je regrette tu vois je veux pas passer pour un vieux con mais aujourd'hui avec les playlists tu vois le zapping on va écouter apparemment 15 ou 20 secondes c'est pour ça que les refrains sont beaucoup plus tôt maintenant et même aujourd'hui les refrains vont être avant le couplet ça commence direct par le refrain pour accrocher l'auditeur tu vois sinon après il zappe j'ai l'impression que notre génération lorsqu'on aimait un groupe ben on va l'aimer quasiment gérer pendant toute sa carrière quoi même s'il ya eu des hauts et des bas c'est le cas d'acdc bon eux il n'y a pas eu de haut et de bas parce qu'ils font toujours gérer le même style musical ils ont un style vraiment qui est propre à eux est-ce que tu as eu l'occasion de les voir un concert thierry non jamais 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 j'ai vu des vidéos de leurs concerts qu'ils avaient fait aux arènes de nîmes par exemple qui est absolument hallucinant non non ça fait partie maïden non plus je les ai jamais vu en concert mais à cdc mêlée sur ta to do list là donc maïden cdc tu vois parce que ça va être les dernières tournées là donc c'est des choses à vivre si tu veux en live moi je fais des milliers de concerts ça peut pas se retranscrire sur un dvd ou sur une télé tu peux très bien le comprendre toi qui qui anime comme ça des stages où tu es entouré de personnes tu pourrais pas le faire comme moi juste derrière un écran tu vois il y a ce contact physique cette énergie surtout que c'est des groupes aujourd'hui qui jouent dans des stades avec 58 000 personnes donc il y a il y a tout si tu veux une égrégore qui est vraiment puissante je trouve que l'égrégore musical d'ailleurs c'est ce qui fait tenir un gars comme osi osborne tu vois sinon il serait mort depuis longtemps je l'ai compris quand je l'ai rencontré au hellfest je l'ai vu tu vois pour s'approcher de moi il avait quasiment une demi-heure mais sur scène en fait il revivait et j'ai compris que ces gars-là en fait se nourrissent de l'énergie du public je comprends parfaitement alors est-ce que tu me permets de me faire un petit plaisir par rapport à hewitt well parce qu'il y a un morceau que j'adore d'acédisseur peut-être que tu l'aimes autant que moi c'est pas forcément un des titres les plus connus je vais vous le passer c'est touch too much touch too much avec juste un groove qui est magnifique un petit morceau désolé pour vous qui regardez en replay peut-être qu'il y aura des coupures comme ça parce que je sais pas si je vais je vais pas avoir des interdictions en tout cas par rapport aux droits d'auteur c'est pas grave on se fait un petit plaisir touch too much d'un cdc c'est une petite pépite carrément c'est magnifique c'est magnifique il y a une groove et comme tu dis bon scott avait ce grain c'est d'ailleurs incroyable qu'ils aient trouvé en fait brian johnson qui a quasiment très proche lui mais il n'a pas ce grain tu sais ce grain là des irlandais un petit peu alcoolisé là tu vois la voix est incroyable et même si effectivement tout bon toute la toute la discographie d'acdc n'est pas n'est pas obligatoirement aussi excellente que ces premiers albums là il y a quand même une stabilité et c'est une musique qui plaît beaucoup moi j'ai une petite anecdote à ce sujet là alors acdc c'est vraiment un groupe pareil que je découvre quand je suis au collège et tout l'imaginaire qui va avec acdc la force de la musique moi ça me c'est clair que ça a structuré ma personnalité c'est à dire que ça m'a permis moi de m'imposer dans un milieu de trouver ma place de rentrer dans dans le milieu des métalleux des collèges et des lycées de perpignan et de voilà de d'exister de prendre une forme d'assurance mais ce qui est ce qui est amusant c'est que c'est la musique qui est très très accessible parce que il y a un petit truc marrant c'est que j'ai vu mon fils qui a qui a qui a qui a bientôt cinq ans mais ils ont utilisé un morceau bon très connu d'acdc qui s'appelle thunderstruck pour illustrer un dessin animé qui s'appelle cars tu vois l'histoire des voitures là qu'avait fait disney et tout et mon petit il a vu cars et il m'a dit ouais je voudrais écouter la musique et tout et avec ça je lui ai fait découvrir les albums d'acdc et en fait à partir de cette musique de thunderstruck il adore tout le reste parce que c'est musicalement c'est c'est très accessible puis c'est ouais je trouve que c'est une musique qui est qui est très fédératrice d'une certaine manière parce que c'est c'est puissant il y a de l'énergie c'est pas trop rapide c'est pas du slayer tu vois ou du bégades tu vois donc c'est vraiment trop bon il ya beaucoup de gens tu leur sors ça c'est ça va aller trop vite pour eux quoi non là c'est c'est musicalement c'est connu c'est fort c'est posé c'est appuyé c'est c'est propre c'est j'adore quoi j'adore je sais pas toi moi chaque fois j'ai la tête qui bouge en fait je fais plein esprit tu vois j'ai la tête qui bouge et le pied qui tape je voilà c'est exactement ça musicien un jour musicien toujours donc c'est vrai qu'un cdc a cette faculté de plaire à énormément de personnes j'ai fait plusieurs concerts d'un cdc j'adore voir ce ce public multigénérationnel tu vois des papas qui amène leur gamin avec des casques sur sur les oreilles ou qui les mettent sur sur les épaules tu vois et puis c'est ça devient familial en fait c'est des gars qui sont là depuis plus de 40 ans thierry merci pour ce petit plaisir voilà ça m'a ça m'a ça m'a dynamisé on va continuer avec des et tu n'as pas fait la sélection pour moi tu rassures moi non 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 c'est mon émission alors là on arrive sur cet album live un album mythique là aussi un groupe à mythique là aussi à eux prenez leur temps eux c'était pas des punks c'est pas des manchots parce que voilà richie blackmore yann guillan yann pace vous avez certainement reconnu c'est un album là pour le coup live made in japan qui a été enregistré sur plusieurs dates et c'est pas un seul concert c'est plusieurs qu'ils ont réalisé au japon la musique de deep purple ça c'est un truc aussi qu'il faut découvrir c'est on va en parler avec les groupes qui vont venir aussi parce qu'il ya un groupe aussi très 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 particulier qui vient après mais deep deep purple c'est de la musique tu vois c'est c'est clair que c'est l'antithèse du couple couplet refrain couplet refrain couplet refrain c'est pour moi c'est quasiment de la musique tu sais ça fait penser un petit peu au raga indien tu vois la musique qui se déploie elle commence à partir d'un motif rythmique puis petit à petit elle commence à construire ça c'est très proche du jazz d'ailleurs dans cet album il ya un morceau qui s'appelle lazy par exemple qui pourrait vraiment être dans un festival de jazz on pourrait le retrouver facilement c'est une espèce de jazz fusion psychédélique parce que clairement c'est la musique psychédélique des années 70 qui te fait partir mais très très loin musicalement avec un morceau qui s'appelle sweet child in time quoi mais franchement qui qui te retourne le coeur tellement ça ça vient prendre au trip avec un chanteur qui vient de sortir des espèces qui monte dans les aigus mais d'une façon incroyable c'est on le connaît beaucoup cet album pour pour le morceau qui est très très connu qui s'appelle smoke on the water mais de loin je trouve que c'est vraiment pas le meilleur album meilleur morceau de l'album moi c'est sweet child in time ou space trucking par exemple qui sont vraiment incroyables quoi avec cette ouais je te dis ce déploiement c'est de la transe quoi d'une certaine manière pour moi c'était vraiment les prémices de la musique de de transe dans lequel on voilà on part et on part pour un voyage c'est un morceau qui dure 12 minutes là on est plutôt sur du du rock progressif oui avec voilà de de l'onde passage instrumentaux voilà avec des musiciens quand même hors norme c'est un groupe qui a vraiment marqué son époque deep purple et c'est vrai que ce live a initié aussi ses lives au japon et made in japan donc enregistré comme tu l'as dit à osaka mais pas que à tokyo également c'est vrai que le japon est très friand en fait de de la musique rock de la musique métal notamment notamment rock également je me souviens de la tournée triomphale de kiss qui est aussi un groupe assez particulier mais qui qui avait une succès incroyable au japon en plus ils avaient les plateformes boots tu vois les japonais étaient petits enfin c'était des géants ils les prenaient pour des dieux tu vois et c'est vrai que cette musique comme tu dis de deep hurtwell bon il faut prendre le temps de l'écouter c'est pas voilà c'est c'est pas des morceaux qui s'écoutent comme ça entre je dirais entre deux cafés quoi ouais et tu sais les trois albums là qui vont suivre les trois ils correspondent à une partie de ma vie un petit peu différente c'est à dire que là comme je t'ai dit quand on avançait de façon chronologique donc il y avait les premiers albums le punk le hard avec maiden avec acdc c'est vraiment mes années de jeunesse où je me construis je me construis un espèce de personnage aussi un petit peu de rebelle pour pour exister ne pas être le bouc émissaire tu vois j'ai compris que rapidement c'est soit tu étais un méchant soit tu étais un gentil bouc émissaire donc j'ai décidé d'avoir une apparence de méchant et le le hard rock bon voilà ça ça donnait cette espèce d'assurance là les trois albums qui arrivent et celui là en particulier c'est des albums que j'ai découvert vraiment dans une autre phase de vie j'ai un peu plus de 20 ans et j'ai commencé à faire beaucoup de sport d'endurance et en particulier de la course à pied et du vélo et j'avais une pratique de la course à pied en particulier qui était non compétitive et par contre mon trip moi c'était de partir et de courir des kilométrages inouïs quoi tu vois c'est de courir de courir de courir alors pas une allure rapide tu vois je courrais pas une je pourrais peut-être à 10 12 km heure donc tu vois du très lent mais sur des très 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 longues distances avec un casque sur les oreilles et avec de la musique qui me fait partir super loin et lors là dans ce cadre là tu vois un album comme made in japan mais tu voyages littéralement quoi et celui là je l'ai découvert par exemple j'étais en train de monter je m'en souviendrai vraiment un col des pyrénées orientales j'étais en train de monter à petite allure entre la marche et la course à pied et un copain m'avait conseillé cet album et là mais en fait t'as plus envie d'arrêter la course t'as plus envie t'as plus envie que ce moment s'arrête quoi tellement t'es parti là dedans et c'est moi j'encourage tout le monde après cette émission vous prenez cet album vous écoutez vous écoutez sweet shining time par exemple quelle que soit votre orientation musicale mais donnez-vous ce plaisir là vous fermez toutes les lumières et puis vous mettez ça et juste vous écoutez la musique vous la laissez vibrer résonnez en vous partez avec ça et puis c'est incroyable quoi c'est intéressant ce que tu dis je rebondis sur ce que tu disais lorsque tu étais jeune tu avais envie de travailler ce côté rebelle moi j'étais comme toi en fait j'étais plutôt dans une période punk et hard rock je me souviens au lycée j'avais tanné ma mère j'étais en voyage d'études un voyage scolaire en fait à londres et j'étais allé m'acheter le pantalon de steve harris de l'époque c'était un pantalon rayé noir et blanc je sais pas si tu te souviens et donc je suis arrivé au lycée avec ses pantalons rayés voilà donc en fait on faisait je dirais on n'essayait pas de se faire remarquer mais on essayait d'être différent en fait de travailler cette différence et je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus ce sentiment là tu vois de vouloir travailler justement la différence j'ai l'impression qu'aujourd'hui on veut se fondre dans un moule qu'est-ce que tu en penses tu penses de cette réflexion alors bon je sais pas parce que je voudrais pas avoir des réflexions de vieux cons qui ne comprend rien à la jeunesse et qui la regardent d'un petit peu loin c'est une impression que j'ai aussi je pense que de toute façon le temps de l'adolescence est un temps de recherche vraiment très très important et que moi dans cette recherche j'ai trouvé le hard actuellement il y a au niveau musical il n'y a pas ces singularités tu vois ce que je veux dire c'est je veux dire même plus tard tu vois tu as eu des groupes comme Nirvana avec le grunge qui ont porté un message fort et auquel on pouvait s'identifier mais là actuellement c'est vrai que j'ai l'impression d'une espèce de maelstrom tu vois de quelque chose de mou dans lequel il n'y a pas d'identité forte et c'est vrai que cette identité forte elle permettait de se regrouper de se regrouper par thématique musicale de se regrouper par voilà ça faisait des clans ça faisait des d'ailleurs il y avait il y avait les métalleux contre les punks il y avait les et ainsi de suite et ça moi ça me manquerait moi à notre époque c'est vrai parce que le besoin d'identification pour moi ça fait partie vraiment des besoins fondamentaux de la construction d'un individu et voilà je ne m'autorise pas à juger de ce que vit la jeunesse actuelle parce que je ne suis pas dedans bon j'ai beau faire des efforts je crois que je ne suis pas très très vieux dans ma tête mais quand même tu vois j'ai presque 50 ans donc je ne vais pas me prétendre à être capable de comprendre le vécu le quotidien d'un gars de 10 ou 12 ans mais c'est vrai que l'image que ça me renvoie c'est cette impression vraiment de gloubi bulga quoi d'une certaine manière d'ailleurs j'étais un petit peu je dirais vindicatif dans mon introduction moi c'était à prendre au second degré quand je dis que la musique c'était mieux avant en fait je le pense sincèrement parce que j'ai vécu en fait cette époque là tout comme toi donc je suis musicien je suis producteur également donc je suis je dirais j'ai la légitimité pour porter un jugement je trouve que la musique aujourd'hui c'est vraiment très naturellement dégradé alors pour plein de raisons qui ne sont pas forcément juste des raisons de goût mais c'est aussi des raisons économiques mais ce n'est pas le sujet de l'émission parce que c'est ton émission donc là on arrive avec Deep Purple sur trois albums alors là les amis c'est vrai que c'est ça s'explique en fait je comprends mieux ton choix lorsque tu me dis que tu courais avec avec ce type je dirais d'albums très immersif donc Deep Purple continue à produire des albums aujourd'hui donc disons un âge j'irais avancé c'est toujours d'excellent excellent musiciens tous avec un cv long comme le bras donc s'il passe près de chez vous il tourne beaucoup en France également donc n'hésitez pas à aller voir encore ces dinosaures du rock qui n'ont pas encore passé l'arme à gauche là on arrive sur un groupe alors un de mes groupes préférés un de mes groupes cultes tellement riche au niveau musical au niveau de par rapport à leur histoire leur vécu ce qu'ils ont j'irais implanté dans les années 70 reste inégalé tu as choisi un album qui fait partie du début en fait de leur carrière ce groupe donc c'est Pink Floyd avec un album qui s'appelle Umaguma ouais vrai que le titre si on se dit c'est quoi ça c'est quoi cette histoire et tu vois cet album Umaguma pareil il y a des musiques qui sont tellement fortes que toute ta vie le moment le jour l'instant le lieu où tu les as découvert resteront gravés tu vois dans ta mémoire et moi par exemple cet album Umaguma je l'ai rencontré là j'étais à vélo j'étais dans les Corbières alors les Corbières bon moi je suis vraiment du sud donc moi je connais très bien mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas les Corbières c'est c'est un petit massif montagneux qui est au nord de Perpignan et c'est un endroit moi que je trouve absolument extraordinaire qui est très aride dans lequel le regard il porte extrêmement loin c'est du calcaire avec du avec des arbres nanifiants battus par le vent en hiver ça peut être l'enfer sur terre les Corbières parce que le vent s'engouffle le vent du nord la tramontane s'engouffle à pleine vitesse en été ça peut être une fournaise et en même temps tu vois c'est très minéral mais c'est c'est vide il y a peu de monde et tu as le regard qui porte très très loin et là je suis à vélo et je suis en train de monter doucement un petit col tu vois alors laborieusement parce que c'est à la fin d'une grande journée de vélo j'ai fait pas mal de bornes et j'ai mon Walkman parce qu'à l'époque c'était encore avec des Walkman donc avec les cassettes tu vois et j'avais un copain qui j'avais dans un sac à dos et puis il m'avait mis cette cassette avec marqué Umaguma alors sur le coup je je lui dis qu'est-ce que c'est Umaguma je mets ça j'enclenche la cassette et là je vis un moment hors du temps mais vraiment cette musique monte pareil concept album avec pareil des morceaux qui prennent vraiment un temps incroyable pour se déployer et c'est particulièrement le second qui s'appelle Eugène c'est une histoire de H ne joue pas avec cet H ou un truc comme ça et qui est incroyable parce que il y a une espèce de pulsation qui monte avec l'orgue qui est derrière tu vois c'est une rythmique et puis l'orgue qui monte qui monte qui monte et on sent que il va y avoir quelque chose à un moment tu vois et d'un seul coup dans cette dans cette rythmique progressive tu vois qui qui monte qui monte cette énergie qui monte mais très très doucement t'as le cri là de Roger Waters là qui sort hyper 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 aigu et qui vient trancher ça et là c'est un déferlement de musique tu vois c'est c'est presque cacophonique c'est incroyable quoi c'est je sais pas on moi on toujours ouais on touche à je sais pas je sais pas à quoi on touche mais on touche à l'extase moi en tout cas pour moi c'est vraiment des je comprends tu vois par exemple dans la la tradition soufie la musique soit soit associée à des états de trans et des états de mysticisme parce que pour moi la musique est vraiment liée à la dimension de transcendance mais que ça soit avec de la musique soufie que ça soit avec du maiden que ça soit avec du ACDC et c'est ça aussi que j'aimerais bien dans ma playlist aujourd'hui ce soir pouvoir mettre en avant c'est que il y a on a souvent tendance à dire voilà il y a la musique religieuse il y a la musique classique il y a le jazz et on tu vois on cloisonne tout ça alors que pour moi la seule chose qui m'importe c'est 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 vraiment ce qui est ce qui est vécu c'est ce que ça met en mouvement en toi la musique et c'est pas un genre en particulier c'est une adéquation c'est le bon moment le bon instant entre le bon le bon rythme le bon beat et puis et puis et puis ton état d'esprit ton état intérieur quoi et et bon et ce jour-là au magouma dans cette dans cette petit dans ce col des corbières là alors qu'il faisait chaud c'était en fin d'été je crois que c'était fin août un truc comme ça c'était parfait juste par exemple ce que tu nous ce que tu nous racontes thierry parce qu'on tu nous montre que qu'en fait la musique notamment quand on écoute quand on écoute jeune qu'on a cette culture musicale elle reste ancrée en nous pour toujours oui mais c'est des moments qu'on emportera avec nous et là aussi je suis triste en fait tu vois de cette jeune génération qui prend pas le temps d'écouter ce qu'ont fait leurs leurs aînés qui se contentent de ce qu'on leur donne tu sais pourquoi j'ai produit des émissions de top off the rock c'est pas du tout pour faire de l'audience c'est pas vraiment mon métier tu le connais c'est d'écrire des livres sur l'alimentation la santé et et les modes de vie mais mais cette musique j'ai envie aujourd'hui et tu le fais très bien avec moi ce soir de transmettre comme ça une connaissance en tout cas une passion pour donner envie à ceux qui ne connaissent pas peut-être que il ya des personnes de la jeune génération qui nous écoute d'avoir comme ça cette cette envie de découvrir ces groupes là il faut se mettre en condition également et j'ai peur qu'aujourd'hui notre cerveau soit pas adapté tu vois on est trop dans l'empressement on est trop sur cette forme de zapping on ne prend plus le temps d'apprécier comme nous on a pu apprécier quand on était jeune oui non c'est clair qu'il faut il faut il faut du temps il faut de la disponibilité il faut du du silence intérieur surtout pour pour des albums comme cela ça c'est certain et ça peut être peut-être le l'obstacle actuellement où effectivement on est saturé de musique très facile très prémâché très avec des espèces de petits refrains très 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 attendu quoi d'une certaine manière mais moi je crois que cette musique quand même elle continue à vivre et enfin je 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 discute quand même déjà c'est souvent avec des personnes qui sont quand même plus jeunes que moi et c'est de la musique même s'ils la connaissent pas quand ils la découvrent qui tu vois l'émotion elle est toujours là quoi en fait et pourquoi cette émotion elle est accessible à tout le monde quelle que soit sa culture musicale quelle que soit son son orientation musicale c'est juste il faut commencer à écouter sans oeillère et c'est pour ça que j'étais content de commencer avec un album un album live de maiden tu vois avec toute toute cette imagerie c'est moche c'est tout non mais écoute non non c'est pas moche mais en plus les pochettes les pochettes sont absolument sublimes quand on les regarde c'est c'est travaillé quand tu disais c'est des concepts album moi le la pochette de power slave je me souviens étant jeune mais avoir passé des heures à regarder les petits détails et et quand tu parles de concept album par rapport à maiden j'ai aussi un souvenir un été j'étais jeune là aussi ils avaient sorti un album qui s'appelait seven son of the seven son et je me souviens être rentré de la plage avec avec mes parents je devais avoir 13 14 ans avoir mis tu vois les volets étaient étaient presque fermés parce que nous en été quand il fait chaud tu vois vers vers deux trois heures les volets ils sont quasiment fermés il y a juste un petit peu de lumière et avoir posé cet album et écouté cette musique et j'en ai pleuré d'émotion et je me souviens une demi-heure trois quarts d'heure après j'ai rejoint mes parents et ma mère m'a dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé quoi t'as pleuré et tout j'ai dit c'est trop beau quoi c'est c'est trop beau je sais pas quoi dire d'autre c'est trop beau c'est sublime c'est c'est ça t'emporte ça 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 touche de partout c'est 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 un voyage quoi c'est c'est et je suis mais toujours mais rempli de gratitude pour pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie à la musique parce que c'est aussi des vies qui sont souvent très très dures avec l'exposition médiatique avec le succès avec tout le côté sexe drogue et rock'n'roll quoi d'une certaine manière qui a qui en a abîmé énormément qu'ils ont payé un tribut qui était souvent énorme pour offrir quelque chose qui 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 traverse le temps quoi et qui est juste incroyable les albums de maïden voilà j'ai rien d'autre à dire c'est un don de la humanité pour moi tu as encore beaucoup pas dire mon cher thierry si tu veux on va passer rapidement en revue parce que l'album que tu cites c'est peut-être pas mon mon préféré mon préféré reste bon je suis pas très original ce qui concerne pin floyd ça reste dark side of the moon on peut parler quand même de toute cette discographie incroyable dd dp floyd un album aussi que j'aime beaucoup c'est animals qui appuie donc sur la ferme des animaux de george orwell un auteur terriblement actuel wish we're here qui est avec avec juste ce titre shine on you crazy diamond tout le monde doit écouter ce titre qui dure quasiment une quart d'heure voilà c'est je vais pas passer d'extrait parce que je vous donne la liberté d'aller l'écouter par vous même bien sûr donc dark side of the moon il ya pulse qui est qui est un live aussi intéressant après même a momentary lapse of reason the sound of thunder division belle et bien sûr bien sûr the world monument le film the world aussi vraiment juste incontroits et d'une d'une actualité mais c'est incroyable les images de the world sont à peine soutenables quand on voit le hachoir à viande là qui est en train d'acheter tous les enfants qui tombent dans le hachoir et en même temps les enfants masqués à l'école ouais masqués c'est vrai les enfants masqués à l'école c'est un truc incroyable mais c'est c'est visionnaire quoi et c'est vrai que dans ces années 70 dans il y avait ils avaient une préscience de ce qui arrivait c'est à dire cette espèce de d'arrogance on va dire d'hémurgique de l'homme tu vois qui commençait à vouloir se croire plus fort que la nature plus fort que la vie et qui le faisait au prix d'une oppression sur le vivant qui était délirante et c'était une espèce de cri de rage bon qui est tombée malheureusement dans le cynisme des années 80 mais 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 on en voit les fruits aujourd'hui quoi c'est on y est quoi on y est vraiment la machine à broyer des enfants masqués on y est complètement et le film the world il faut le regarder moi moi j'ai du mal à le regarder pour moi il est assez insoutenable mais mais il est incroyable t'encontre c'est un album double album album concept qui date de 1979 allez lire allez sur wikipédia lisez l'histoire déjà de the world ça va vous donner envie de l'écouter j'ai eu l'occasion donc de de voir roger water c'était à montréal en 2010 ou 2011 il me semble parce qu'il a refait la tournée donc de the world c'était assez si tu veux émouvant parce que tu t'imagines que 40 ans après en fait il ya 40 ans les gens étaient debout le point en l'air tu vois et là la majorité des gens étaient assis tu vois il n'y avait plus de forcément de deux points en l'air tu vois dans un certain moment du coup du concert donc il ya ce mur aussi qui se fabrique en direct bon c'est monumental à voir voir the world comme ça en live avec la construction comme ça de ce mur cette prison mentale que qu'on voit se matérialiser sur scène enfin voilà ça c'est des émotions qui 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 resteront qui resteront en toit jusqu'à la fin quoi c'est pink floyd groupe 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 majeur alors le groupe qui arrive je prépare laisse moi préparer le terrain laisse moi préparer le terrain voilà il s'appelle christian vander c'est c'est un fou en fait c'est un fou et comme tous les un fou génial c'est un ours je sais pas si tu as l'occasion de croiser christian vander et il te fait peur tu vas pas lui chercher des noirs à christian vander c'est une espèce d'ogre en fait c'est un c'est un batteur qui a créé un groupe en 1900 début des années 1970 oui et ce groupe donc c'est magma 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 dire le titre parce qu'il est assez rocambolesque alors celui là ouais mécanique destructif comment 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 parce qu'en fait christian vander donc a inventé une langue mais le cobaïa le cobaïa voilà le cobaïa de la planète cobaïa ah bah ouais les gars a les années 70 ils n'avaient peur de rien tu vois donc et donc il a inventé un style musical aussi donc c'est le zeul magma me plaît beaucoup et je vais te dire ça correspond aussi moi j'ai une tendance et souvent on se moque de moi mais je chante énormément et je chante dans une langue inventée tout le temps tu veux et c'est ce que j'aime beaucoup dans le cobaïa de magma c'est que vraiment la voix devient un instrument de musique et avec une énergie mais qui est juste enfin christian vander est un fou clairement un fou un fou génial un fou hyper créatif qui traverse tous les genres qui qui est clairement inspiré de jazz mais de musique psychédélique il ya des moments qui pourraient s'apparenter à de la musique de la grande musique liturgique quasiment c'est c'est inclassable et c'est pareil là aussi c'est quelque chose que j'ai découvert pendant ces grands moments d'endurance dans lequel j'étais j'étais seul sous la chaleur souvent j'aimais beaucoup courir quand il faisait très très chaud tu vois et et ça c'est cet album là c'est c'est pareil c'est alors moins planant que pink floyd beaucoup plus énergique parce que lui c'est un batteur et puis il envoie quand tu dis c'est un ours c'est vraiment ça c'est impressionnant comme bonhomme et puis il est fou quoi quand tu le vois jouer il est possédé quoi tu te dis ce gars-là il c'est pas lui il y a quelque chose qui passe au travers de lui mais et puis ils ont produit aussi des grands enfin je sais que didier lockwood par exemple a commencé avec magma enfin voilà des très très grands musiciens donc musicalement c'est parfait musicalement c'est costaud on rapproche du jazz aussi c'est des mesures complexes c'est hyper complexe ça me fait penser à la musique contemporaine un petit peu oui tout à fait tout à fait ça pourrait faire penser à ça il y a des moments où ça fait penser aussi à du coltrane dans ses moments les plus blue train je vois des moments où il part complètement en live où il pète les plombes coltrane ça fait penser un peu à ça et là le fait que la voix ne porte pas un discours intelligible au sens premier du terme ça fait qu'en fait c'est tout tous les discours qui peuvent se calquer là dessus c'est à dire que quand il chante il chante ton émotion à toi c'est à dire on peut se l'approprier d'une façon qui est absolument incroyable et la musique prend un sens c'est à dire que c'est je trouve que cette façon de chanter dans une langue qui est une langue inventée nous laisse une une plus grande liberté à nous d'y rentrer d'une certaine manière on n'est pas contraint et c'est cohérent il a un dictionnaire etc c'est des mots c'est pas du yaourt donc je vous ai choisi un petit extrait live parce que je pense qu'il faut le voir c'est un concert qui a été produit par arte assez récemment c'est un concert qui date je pense à la période de confinement je pense que c'était l'année passée donc donc voilà accrochez vous restez restez ouverts ne partez pas on reprend l'antenne juste après ça il Sous-titrage MFP. Voilà, un petit extrait de Magma en concert. C'est surprenant. C'est très, très surprenant, mais pareil, vraiment, moi, j'inviterais n'importe qui à juste prendre un album et à l'écouter. Voilà, tu l'écoutes une fois. C'est un peu hermétique, c'est un peu hermétique, voilà, il faut… C'est hermétique, mais si on décroche, si on décroche du mental et qu'on se laisse juste porter par le rythme, je pense que tout le monde peut avoir des émotions assez incroyables, mais c'est une expérience musicale. On est vraiment… Effectivement, c'est très contemporain par certains aspects, mais… Bon, voilà. Il a formé en 1969, Christian Van Der Son, son groupe. Ah oui, d'accord. Ça ne date pas d'hier. Et il a joué au Hellfest, je crois que c'est en 1969. Ah oui ? Oui, il s'est reformé 50 ans après. Là, ils sont revenus avec toute une troupe, en fait, de musiciens que tu vois d'ailleurs là sur le live et ils ont joué, ils ont reçu une ovation, en tout cas, au Hellfest, parce qu'au Hellfest, on respecte le travail de nos aînés, voilà. Donc là, on est passé sur une période, donc sur cette période plutôt, je dirais, musique progressive. Oui. On va revenir sur du rock français, là, du rock français engagé. Oui. Il y a plein de groupes français que j'aurais pu citer, mais il y en a un qui est quand même incroyable et en plus qui a une histoire incroyable, enfin d'une certaine manière, c'est Noir Désir, Noirdaise, c'est pareil de ma génération, je crois que c'est… Bon, là par contre, eux, je les ai vus en concert, je les ai vus plusieurs fois en concert, Noirdaise et Bertrand Cantat, c'est… voilà. Je le trouve vraiment très, très intéressant. Cet album, il est incroyable parce qu'on peut parler aussi après de l'histoire de Bertrand Cantat, parce que ça m'intéresse énormément aussi, parce que c'est vraiment une allégorie de ce qui se passe avec le rock, d'une certaine manière, et puis la surmédiatisation des personnes. Mais cet album, donc c'est celui que j'avais choisi, c'est Des visages, des figures. Des visages, des figures, oui. Voilà. Il sort le 11 septembre 2001. Oui. Il sort dans la matinée, à peu près. 11 septembre, ça va parler à du monde, parce qu'11 septembre, c'est là où il y a eu le fameux grand caramboulage aérien qui a détruit deux, trois tours, avec toute l'histoire qui a été générée autour, après les attaques en Irak, toute l'histoire américaine. On ne va pas rentrer dans des polémiques. Cet album, il commence par un titre, enfin, il y a un premier titre, mais le deuxième titre qui s'appelle « Le grand incendie ». Et je me souviens, j'étais en train d'écouter cet album, ce jour-là, je m'en souviendrai encore toujours, j'étais à Toulouse. J'étais sur les quais de Garonne, à Toulouse, ça fait des grandes berges un petit peu avec de l'herbe et tout. Et je venais d'acheter cet album, donc c'était en 2001. Donc, à l'époque, je devais avoir un lecteur de CD parce que j'étais passé de la cassette au CD, tu vois, j'avais vieilli, tu vois, ça avait avancé un petit peu. Et j'étais en train d'écouter « Le grand incendie ». Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un à côté de moi que je ne connaissais pas, qui avait une radio visiblement et qui commence à me taper sur l'épaule et qui me dit, enfin, tu vois, qui veut que j'écoute, parce que la personne, elle était médusée de ce qu'elle entendait. Mais là, tu t'es dit, je pense qu'il y a un truc qu'on ne l'a pas accusé, Bertrand Cantat, c'est d'avoir peut-être fomenté l'attentat des Tours Jumelles, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, il a un morceau qui parle exactement de l'attentat qui allait se produire quelques heures après, quoi. Et cet album-là, il est énorme parce qu'il parle de toute cette violence qui était contenue et qui devait nécessairement exploser. Et il a un côté prophétique à ce niveau-là. Ouais. Je vais prendre un commentaire intéressant sur le chat parce que tu vas rebondir dessus, Thierry. C'est Jacques qui nous dit, j'écoutais des visages et des figures, c'est un grand disque, mais pour moi, ce n'est plus possible. Donc, je pense que c'est par rapport à l'affaire Bertrand Cantat. Est-ce qu'il faut séparer comme ça l'homme de l'artiste ? Est-ce que tu as un avis là-dessus, Thierry ? Ah oui, mon avis, il est clairement présent. Si tu veux. Alors, c'est un petit peu facile, mais ça retouche ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire la propension que se donne l'humain de juger l'autre. Il y a quelqu'un qui, pour moi, a donné une réponse définitive. Un jour, il y avait des personnes qui l'enjoignaient de lapider une femme qui était considérée comme une prostituée, c'était Jésus, et qui a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Je ne connais pas Bertrand Cantat dans son intimité. Il est clair qu'il s'est passé visiblement quelque chose d'absolument horrible. Ça, on ne voit pas. Mais qui est-ce qui n'a jamais pété les plombs dans sa vie ? Est-ce qu'il peut y avoir un pardon ? Est-ce qu'il peut y avoir une rédemption ? Est-ce qu'il peut y avoir un... Moi, c'est des questions qui m'intéressent vraiment parce que la justice humaine, pour moi, est une parodie de justice. C'est-à-dire que la justice humaine n'a rien à voir avec de la justice. C'est de la vengeance. C'est œil pour œil, dent pour dent. Tu as fait du mal, on te fait du mal. Mais pour moi, c'est la réponse la plus, excusez-moi l'expression, mais la plus stupide à la violence dans un individu. C'est-à-dire qu'un individu qui commet un acte d'une violence telle n'a pas besoin... Alors, s'il est dangereux pour la société, le mettre un petit peu à part pendant un petit temps, OK, d'accord, pour évaluer sa dangerosité et puis faire en sorte qu'il le soit moins, mais ce n'est pas en lui appliquant et en le rejetant, en le stigmatisant, en lui crachant à la gueule que tu vas en faire quelqu'un de meilleur. C'est impossible, ça ne marche pas. Et moi, pour moi, quand je mesure la pression, quand j'imagine la pression que peuvent avoir ces personnes, quand j'imagine le niveau d'attente qu'il peut y avoir sur eux, le niveau d'instrumentalisation, de manipulation, que ces personnes-là se réfugient dans la drogue, dans l'alcool à outrance et qui pètent littéralement les plombs, ça ne m'étonne pas. Et c'est un symptôme de tout ce système de vedettaria et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, moi, à mon maigre petit niveau, j'ai quand même subi une pression médiatique ces dernières années qui, pour moi, a été quand même extrêmement destructrice, pour moi et pour mon entourage. Et c'est rien par rapport à ce que ces gens-là ont pu vivre. Donc, moi, non seulement, quand on me pose la question, est-ce qu'il faut distinguer l'homme de l'artiste ? Je réponds que moi, je ne les distingue pas. C'est juste que je ne condamne pas l'homme. Je constate qu'effectivement, il y a eu un moment dans sa vie où il a commis un meurtre et qu'effectivement, un meurtre atroce. Et que, bon, voilà, on ne peut pas dire, ouais, c'est bien, on va le féliciter pour ça. Ce n'est pas possible, quoi. C'est absolument atroce. Mais est-ce que, pour autant, il est condamnable à vie ? Est-ce qu'il est rejetable à vie ? Moi, non. Moi, personnellement, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Pour moi, c'est un immense artiste, un immense chanteur qui a pété les plombs à un moment de sa vie. Je pense qu'il doit emporter des marques, une culpabilité, une charge que je ne souhaite à personne. Donc, non, c'est un thème important pour moi parce que c'est vraiment ce qui fait la différence pour moi et c'est ce qui manque à l'humain encore actuellement. C'est ce qui fait que je pense que l'humain n'est pas encore né. C'est ce que pourrait dire quelqu'un comme Sri Aurobindo, par exemple, en Inde, qui était un homme politique, un philosophe, un théologien hindou, qui disait « Voilà, l'homme est encore à venir. » C'est-à-dire, c'est vraiment passé de la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent, à la loi du pardon et à la loi de l'amour. Parce que finalement, on ne change jamais personne avec de la répression, on ne change jamais personne avec des punitions. Or, tu vois, quand on parlait de The Wall, par exemple, qu'est-ce qui met en avant Roger Water ? C'est que juste, on est dans un système, il y a des écrivains qui ont utilisé le terme de pédagogie noire, par exemple, je pense à des gens comme Alice Miller, par exemple. On est dans un système qui ne connaît que le cadrage par la punition, la répression, la souffrance et la peur. Mais on ne construit pas l'humain par ces méthodes-là. On ne transforme pas le cœur de quelqu'un qui a commis un meurtre horrible, en lui tapant dessus. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Tout ce qu'on peut faire, à la limite, c'est que si on lui tape très, très fort et que la personne a tendance à se courber, elle va être comme un animal qu'on a dressé à coups de triques, c'est-à-dire qu'elle va être fureuse. Mais un animal que tu as dressé à coups de triques, c'est un animal qui, à la moindre petite opportunité, va te sauter dans le dos et va te déchiqueter. Et au pire, c'est une personne qu'on va renforcer dans son caractère violent, parce qu'on va le légitimer. Il va dire, tu vois, finalement, c'est normal. Donc, moi, je pense que c'est vraiment… Cet album, je l'ai aussi choisi pour ça parce que je savais très bien qu'il y avait des gens qui allaient me dire, « Non, mais attends, ce n'est pas possible, Noir Désir, je ne peux plus l'écouter après ce qu'a fait Bertrand Cantat. » Mais là encore, ce n'est pas pour faire mon évangéliste au rabais, mais Jésus dit bien une chose, que finalement, l'acte que tu commets ou l'acte que tu commets dans ta tête, ça revient exactement au même. Qui n'a pas rêvé de tuer quelqu'un parce que l'autre lui avait fait du mal ? Qui n'a pas rêvé ? Enfin, je veux dire, on est tous pareils. Et je crois que le problème actuellement, c'est qu'on passe notre temps à se croire vertueux au détriment des autres. Et c'est d'ailleurs une propension humaine, on le fait tous. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le camp du bien, dans le camp de la vérité, dans le camp de la vertu. Et c'est toujours l'autre, le con, le salaud, celui qu'il faut condamner. C'est tout ça. On essaie toujours, tu vois, de se nettoyer d'une certaine manière en rejetant sa saluture sur l'autre. Et Bertrand Cantat, d'un seul coup, ça devient le bouc émissaire, la victime expiatoire qui a effectivement commis quelque chose de très, très grave. On est d'accord. Mais comme énormément de nous le commettons en pensée, en idée, en intention des tas de fois dans la journée, alors tu vas me dire que ce n'est pas la même chose de passer à l'acte ou de ne pas passer à l'acte. La différence, c'est la pression, l'alcool, les drogues. Et c'est un système qui littéralement broie les individus. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, on va parler aussi d'un rappeur récent, moderne, qui a sorti un album encore il y a quelques mois. Et effectivement, il y a un message aussi, moi, qui me parle beaucoup parce que tu vois, quand il dit, voilà, aux États-Unis, il est extrêmement stigmatisé parce qu'il s'est profondément opposé, par exemple, au slogan Black Lives Matter parce qu'il dit, en fait, il n'y a pas Black Lives Matter, ce n'est pas les vies noires qui importent, c'est toutes les vies. Et actuellement, on est dans un système qui littéralement broie le vivant. Depuis la petite enfance, on prend les enfants, on les fout dans des cases, comme dirait Roger Waters dans The World, on les met en rang à l'école, assis, ferme ta gueule, répète ce que dit l'enseignant, réplique la même chose tout le temps. Et puis, on nous met dans des boîtes, on nous contraint par le travail salarié, par tout ça. Et ce vivant-là, il n'en peut plus. Et de temps en temps, il explose. Et je dirais que c'est un peu comme les symptômes. C'est-à-dire, le symptôme à l'échelle du corps quand tu parles de santé, soit tu le considères comme un problème et tu le réprimes en tant que tel, c'est-à-dire tu prends des trucs pour éviter le symptôme, mais ça ne change rien à la problématique. Soit tu l'entends pour ce qu'il est, c'est-à-dire une civilisation, une population qui souffre terriblement. Et je pense que Bertrand Cantat, dans ce qui a été commis, est simplement un symptôme de la monstruosité de ce système médiatico-musical, finalement, qui pousse des gens à péter les plombs, à se suicider, comme Corcobain, comme je ne sais pas combien d'artistes qui vont se dire qu'ils ont tout pour être heureux, ils ont de l'argent, ils ont de la renommée et tout. Ben ouais, les mecs, ils se suicident, ils se tirent une balle, ils font n'importe quoi, ils tuent quelqu'un et ainsi de suite. Parce que ce système est complètement faux. Faux et pervers. Est-ce que tu as eu peur de péter des plombs par rapport à ce qui t'est arrivé dernièrement ? Non, je n'en ai pas la possibilité parce que je suis papa. Et mon meilleur garde-fou contre le pétage de plombs, parce qu'effectivement, il y a des moments où, de mon point de vue, ce que je vis est une profonde injustice. Des gens se permettent d'avoir des avis très tranchés sur moi alors qu'ils ne me connaissent pas. Donc, il y a toujours un moment où tu as envie de... Je vais te dire, mon retrait des vidéos, alors ça, c'est très intimiste ce que je vais te dire, mais c'est important aussi que je le dise parce qu'en février-mars 2021, la pression a été plus importante que jamais à tel point qu'il y avait des journalistes qui me traquaient, qui essayaient de me prendre en photo et tout. Donc, tu vois, j'ai connu ça, tu vois, avec le côté très... Là, je peux lui dire, ce n'est pas de la diffamation parce qu'il le mérite, c'est des charognards, tu vois, d'une certaine manière. Quand la meute médiatique se met sur toi, et encore, à mon petit niveau, ce n'est pas grand-chose. J'imagine qu'il y a des gens pour qui c'est dix mille fois pire. Mais quand la meute médiatique se met sur toi, c'est terrible. Tu n'as pas un instant de respiration, ils te harcèlent de partout, puis tu as les petits relais sur Internet qui ricanent de partout. Toi, tu es là, tu voudrais essayer de te justifier que chaque fois que tu essaies d'ouvrir la bouche, c'est comme si tu faisais... Et ta voix, elle n'est pas entendue parce qu'il maîtrise tout. Il tient tous les vols médiatiques. Et en fait, il y a un jour où il y a un journaliste qui, pour me forcer à me prendre en photo, a essayé, s'est interposé devant moi. Je suis en train de rouler en voiture à basse vitesse dans un village et il s'est mis face à moi. Et un instant, je me suis dit et si j'accélérais ? Tu vois ? Parce que ce connard, c'était une forme de viol, tu vois, pour moi, d'une certaine manière, ce qu'il faisait là. Il essayait de me prendre en photo contre mon gré. J'avais autre chose à faire que ça. Et j'ai vu l'instant où dans ma tête, c'était et si je le fauchais ? Pour lui faire payer. Pour lui faire payer. Et là, je me suis dit ok, là, ça ne va plus du tout. Moi, j'ai eu ce temps-là. Ce que Bertrand Cantat a pu faire en acte, moi, je l'ai fait juste en pensée et là, je me suis souvenu de ce qui était dit. Attention, c'est la même chose. C'est la même chose. Attention, c'est une dérive. Il te pousse à bout et après, tu pètes littéralement les plombs et là, tu fais l'erreur fatale. Et là, je me suis dit ok, c'est bon, on arrête. C'est bon, on arrête. Donc non, je n'ai pas pété les plombs mais il est certain que ce genre de choses, cette genre de pression peut te faire péter les plombs. Et si moi, je n'ai pas pété les plombs, mon entourage en a terriblement souffert parce que je pense que c'est encore plus dur pour la personne qui est à proximité de voir ce que quelqu'un comme moi, par exemple, a pu vivre. Parce qu'en plus, quand on est directement impliqué, on sait ce qui se passe. Quand on est à côté, il y a des choses qu'on perçoit, on ne comprend pas tout et je pense que ça a été prodigieusement difficile et douloureux et terriblement souffert pour mon entourage. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter parce que c'était plus possible. Voilà, c'était plus possible. Non, je n'ai pas craint de péter les plombs. Par contre, on peut craindre dans ces moments-là de se laisser prendre par la violence. Tu sais, la violence, moi, je vois ça un petit peu comme quand tu as un feu de forêt, finalement, tu vois, et le feu, il se transmet d'arbre en arbre. Et c'est un petit peu ça l'histoire de la vie. Quand je te parle de la loi du talion, finalement, œil pour œil, dent pour dent, c'est ça. Tu as un arbre qui prend feu, tu as un meurtre, tu as quelque chose de terrible qui est commis et puis à côté, l'arbre prend feu puis l'autre arbre prend feu puis c'est l'échelle de la violence. Et pour moi, la posture d'humain, c'est d'être un arbre, de voir les flammes qui arrivent, qui vont te lécher et là, de ne pas prendre feu. Mais c'est dur. Parfois, c'est dur. Et le feu, il est tellement intense autour de toi que tu te dis, putain, c'est pas possible, toi. Là, je vais prendre feu. Donc, à ce moment-là, si tu es un arbre qui peut se déraciner, tu te barres, tu sors du game. Parce que là, tu dis, OK, là, ça atteint mes limites. Et moi, je suis quelqu'un du sud, donc je suis quelqu'un quand même d'assez chaud, quoi. Sanguin. Ouais, sanguin. Et c'est très dur, Internet. Parce qu'en plus, dans la vraie vie, je veux dire, quand tu as quelqu'un qui vient te poster un commentaire sur Internet, il dit, voilà, qui t'insulte. Dans la vraie vie, si quelqu'un vient et t'insulte directement, tu as quand même la possibilité de discuter avec lui, de faire valoir tes arguments, voire, je dirais, dans le cas extrême, de lui tomber dessus. Tu vois ? Sur Internet, c'est pas possible. Les mecs, ils créent des faux comptes et puis ils viennent, ils te balancent des tas de trucs. Toi, t'es là. Mais c'est pas humain de vivre des trucs comme ça. C'est du harcèlement et le harcèlement Internet est très difficile à vivre. Très, très, très difficile à vivre avec des formes d'inversion accusatoire, des systèmes qui sont très bien rodés. Tu vois, c'est des effets de meute aussi. Ça, des effets de meute, c'est quelque chose qui marche très, très fort. Et il y a de quoi péter les plombs. Il y a littéralement de quoi péter les plombs. Et comme je n'ai pas l'intention de péter les plombs parce que je suis, parce que, comme je te disais, je suis papa. Et puis parce que, tu vois, Bertrand Cantat, tu vois, sa musique a, d'une certaine façon, été extrêmement discréditée. Je trouve ça dommage. Mais la musique de Noir Désir a été marquée du saut de ce qui s'est passé pour Bertrand Cantat. Et je n'accepterai pas que tout le travail que j'ai fait pendant dix ans soit marqué du saut de Thierry, il a péter les plombs. Tu vois ? Donc, je préfère me retirer. Voilà. Je dis, moi, mon job, je l'ai fait. Vous m'avez pris pour Punchy Ball pendant un certain temps. Ça vous a fait plaisir. Maintenant, trouvez un autre bouc émissaire. Parce que moi, je sors du game. Et tu sors du game. Et là, d'un seul coup, ils n'ont plus de prise sur toi. Et c'est magnifique. C'est incroyable. Et en même temps, ça montre à quel point cette violence qui est exercée sur nous, on a quand même la possibilité de l'arrêter juste en sortant du jeu. Alors, bien sûr, il y a une dimension de l'ego, de la fierté, tu vois, qui en prend un coup. Tu vois, je dirais que si j'étais seul, par exemple, et c'est marrant parce que je me souvienne d'une discussion que j'avais eue avec Jean-Jacques Crèvecoeur et qui m'avait dit moi, je suis content de faire mon travail dans la position où je suis. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant à charge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression sur moi possible. Moi, si j'étais célibataire, je pense que j'aurais vraiment une attitude de kamikaze. C'est-à-dire, je n'aurais jamais arrêté. Mais ce n'est pas forcément le bon choix que j'aurais fait. Et je suis très, très content d'avoir arrêté pour mes proches si ce n'est pas pour moi, pour mes proches. Je suis très fier de ça même, de dire finalement, vous m'importez beaucoup plus que ma visibilité médiatique, mon boulot, ma carrière et ainsi de suite. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses proches. Je veux dire, mais votre amour m'importe beaucoup plus que toutes ces fadaises mondaines qui vont, qui viennent finalement d'une certaine manière. Moi, je sais, ton secret, pour ne pas péter les plombs, c'est d'écouter Umaguma. On vit une époque de lâche, mon ami, tu le sais. On vit une époque de lâche. On est loin du Moyen-Âge où on se jetait comme ça à un mouchoir, tu vas se donner rendez-vous à l'aube avec une épée comme ça ou alors un pistolet pour s'affronter en duel aujourd'hui. Tout est tellement facile de rester caché derrière un écran, rester derrière un pseudo, faire des montages fallacieux en prenant des phrases à droite et à gauche, en remplissant des cases et en rameutant la meute médiatique. Mais on est là pour parler musique. Merci beaucoup pour ses confidences en tout cas. Thierry, ça a beaucoup parlé dans le chat. Cet album est un album énorme. Il est énorme. Des visages, des figures, Noir Désir. Je n'avais pas fait attention, tu vois, qu'il était sorti en fait le 11 septembre. 11 septembre. Je m'en souviendrai toujours. C'est un truc malade et prophétique par certains côtés. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont grincer des dents quand j'ai parlé de Bertrand Cantat en disant il est prophétique son album. Mine de rien, il l'était. Avec des morceaux dans cet album qui sont incroyables. Il y a Le Vornous Portera qui est un immense single, mais voilà. Magnifique. Et surtout, il y en a une qui est en deux parties. Je ne me souviens plus de son titre. Juste, il y a le 1 et le 2. Son style, son style 2. Incroyable ce morceau. Incroyable. Incroyable. Très original dans la musicographie de Noir Désir et incroyable son style. Franchement. Et puis Noir Désir, toutes les années 90, c'était le groupe rock de la jeunesse. Franchement, avec des textes un petit peu surréalistes par un certain côté. Puis moi, je me souviens les albums de Noir Désir souvent avec les copains. On dit, il est génial et tout. Tu as compris quelque chose aux paroles ? Non, je n'ai rien compris mais il est génial. On se disait des fois, mais pourquoi il a mis ce mot après ce mot ? C'était génial. C'était incroyable. Il reprend d'ailleurs un morceau de Léo Ferré qui s'appelle Desarmes aussi qui est magnifique, magnifique, avec sa voix sublime. Voilà. Donc, tu as mis cet album dans ta liste des top 10. On va passer au prochain artiste. Là, on va arriver sur un univers, donc l'univers du rap. Certaines personnes avaient déjà parié sur le fait qu'elles seraient dans ta liste. Dans ta liste, c'était ton album. ils ne se sont pas trompés comme quoi certains te connaissent plutôt bien. C'est une jeune fille qui ne mâche pas ses mots, qui a des textes très intéressants. Tu as choisi un album de Kenny Arcana. Alors, explique-moi ce que tu trouves dans ce genre musical qui est le rap et pourquoi cet artiste ? Alors, Kenny Arcana, pourquoi cet artiste ? d'abord et avant tout il faut l'écouter. Cet album, il faut l'écouter, Tout tourne autour du soleil. Pour moi, c'est un album d'une maturité spirituelle absolument hallucinante. Quand tu écoutes le message qui est porté, déjà premièrement, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment une dimension de la transcendance qui est juste incroyable, une musicalité, une radicalité aussi. Quand on parlait, on disait qu'on est une époque de lâche, pour le coup, Kenny Arcana, c'est une personne qui ne s'est jamais compromise, qui est restée toujours sur sa ligne, très indépendante avec son groupe d'amis autour d'elle et qui n'en a rien à faire des labels, qui n'en a rien à faire des codes musicaux, qui trace sa route, qui sort son album quand elle le veut, comme elle le veut. Et puis, tu vois, je ne sais pas, je ne sais pas comment le dire parce que je vais me faire taxer de sexisme, mais je ne sais pas mais je ne sais pas vous dire qu'en plus en ce moment-là, il faut… Réfléchis, réfléchis avant de parler, réfléchis. Moi, ça me fait plaisir de voir une nana qui en envoie comme ça, tu vois, qui… Ça va être vachement vulgaire, mais une nana qui porte ses couilles, qui n'a pas peur, qui va, qui envoie, qui ose. Et d'ailleurs, il y a un de ces morceaux qui s'appelle J'ai osé, et c'est vraiment ça. Elle a osé, elle a osé saisir la vie et l'image que j'ai d'elle, c'est de voir quelqu'un qui prend la vie et puis tu vois, qui la secoue, qui lui dit mais tu vas me donner ce que tu veux me donner et puis la vie, elle lui dit comme ça et puis bam, un coup de boue dans la gueule de la vie et puis la vie, oui d'accord, je vais te le donner et bam, encore un coup de boue, donne-la moi quoi. Et ça, c'est des notions essentielles, tu vois, quand on parle de courage, quand on parle de liberté, enfin je veux dire, la liberté, ce n'est pas un dû, ça se gagne quoi, notre liberté, notre liberté intérieure, notre liberté extérieure et il faut du courage et pour avoir du courage, il faut de la foi aussi, il faut vraiment de… il faut avoir la foi pour avoir du courage, du courage, de la liberté et toutes ces dimensions-là, moi je les trouve dans la musique de Kenny Arcana, c'est musicalement, c'est joyeux, c'est profond, c'est intime aussi, elle fout ses tripes sur la table, en plus, elle nous a fait l'honneur de nous laisser utiliser ces musiques pour les deux films que j'ai réalisés, enfin que j'ai réalisés, que Alex Ferrini, mon grand ami Alex, a réalisé et vraiment, à la fin de ses films, cette musique qui est un appel d'espoir, sort d'une façon incroyable pour moi, elle donne une claque à toute cette musique moderne de vide de paroles et de vide de sens, elle raconte sa vie, elle raconte ses difficultés, elle met ses tripes sur la table, elle parle d'espérance, elle parle de ses doutes, c'est tout ce que j'attends de la musique moi aussi, c'est vraiment cette dimension très très intime et ça avec une grande musicalité, moi c'est parfait pour moi, franchement c'est parfait et en plus elle est de Marseille donc voilà, c'est quand même le sud c'est pour ça que j'ai passé du temps quand même à l'écouter, je la connaissais et c'est vrai que c'est du rap qui est assez mélodique pour ceux qui ne connaissent pas on va se passer un petit extrait de clip, Thierry, ça nous fera une petite pause musicale, j'aime bien montrer les artistes dans leur environnement, oui ? Ouais vas-y et puis après moi je dirai parce qu'il y a un album, il y a un morceau mais j'en dirai quelques mots après, vas-y. Ah ok, bah écoute là j'ai sélectionné un titre qui s'appelle vie d'artiste voilà donc on va écouter Kenny Arcana c'est pas pour moi vos caméras petites n'as pas changé de bord je suis celle que l'on prenait de haut le nez toujours fourré dehors tu te rappelles petites sauvages toujours entourées de fauves belle étoile livrée à nous-mêmes pointée du doigt mes enfants d'une force tu te rappelles même sans rien enfonce la chance sourit à l'audace même alors bouge en l'éteint pas encore parlent les prêcheurs du blasphème les petits ténieux ne se rendent pas oui j'ai osé dire non je les écouterai quand ils parleront d'humanité avant de parler de millions sous les néons oui j'ai rêvé de m'en sortir mais comment guérir de la pénombre quand celle du monde est encore pire alors je lutte contre mes démons sorti de mes ânes et sorti de moi je connais pas la vie d'artiste ma vie entière c'est du off-piste à avancer dans le désert ou posticher sur ma dune à mater la pente abrupte entre le ciment et la lune oui pour marcher dans la lumière j'entends pas que les spots s'allument c'est au nom de l'enfant d'hier que mon insolence vous salue je n'attard et de la vie d'artiste petite n'a pas changé de bord je suis celle de l'ombre et de haut le nez toujours fourré dehors je me moque de l'or pourtant captif comme toi quand ceux de Babylone mais pas d'un beau casque qui nous casse laissez-moi penser j'ai pas besoin de pylone l'ontard et de la vie d'artiste petite n'a pas changé de bord je suis celle de l'ombre et de haut le nez toujours fourré dehors je me moque de l'or pourtant captif comme toi quand ceux de Babylone mais pas d'un beau casque qui nous casse laissez-moi penser j'ai pas besoin de pylone je me sens quand même la musicalité notamment dans le refrain ce que j'aime en tout cas la musicalité ce que je ne trouve pas forcément dans le rap mais c'est vrai qu'elle a des textes qui sont forts qui sont sincères si le temps c'est de l'argent normal que les gens aient un QI d'un parc maître non mais simplement tu les lis je crois que c'est dans cet album qu'il y a vraiment un morceau qui s'appelle le retour de l'enfant prodigue c'est le retour à la terre et ensuite ça se continue il y a une espèce de descente dans le morceau il y a une outro et c'est le retour de l'enfant prodigue et ce morceau il est juste incroyable aussi vraiment magnifique et c'est une thématique pour moi Kenny Arcana est vraiment quelqu'un ça paraît bateau de dire ça mais de profondément spirituel et de profondément habiter par cette dimension que je cherche moi dans l'humain de la recherche intérieure il y a un morceau qui s'appelle cherche en toi qui est incroyable qui est beau qui est très joyeux qui est plein d'énergie le retour de l'enfant prodigue il est magnifique c'est une parabole de la Bible qui est somptueuse et qui parle exactement qui est dans la thématique qu'on évoquait tout à l'heure aussi tu vois finalement de cette capacité au pardon c'est-à-dire jusqu'à quand une personne est condamnable même pour ce qu'elle a fait quand est-ce qu'on s'arrête de l'accuser et quand est-ce qu'on l'accueille et qu'on accueille aussi la transformation chez l'autre parce que oui l'autre a peut-être dit des conneries il a peut-être fait des conneries il a peut-être déraillé à un moment de sa vie mais est-ce qu'on va lui cracher à la gueule toute notre vie c'est quoi et le retour de l'enfant prodigue c'est ça c'est vraiment ce mouvement de retour vers qui nous sommes vers l'humanité vers le cœur que tout le monde peut faire à tout moment c'est-à-dire que la conversion elle est possible à chaque instant même à la dernière seconde de notre vie et je crois même que la finalité même de notre vie c'est ce moment où on est rendu à la fragilité la plus grande et où on revient ce retour à nous-mêmes ce retour au cœur ce retour et où on est pardonné d'une certaine manière c'est vraiment et dans la musique dans des morceaux comme ça je trouve ce mouvement et je trouve l'émotion qui me conduit aussi vers ça et je trouve ça fantastique vraiment fantastique et Kenya Rekala franchement si vous ne voulez pas écouter si vous n'aimez pas le rap lisez simplement ses textes elle va vous mettre une claque vraiment oui vous pouvez me croire sur parole moi qui n'aime pas forcément le rap Kenya Rekala est à part dans le monde du rap comme peut-être nos amis marseillais de I Am mais bon c'est notre histoire c'est mon côté chauvin tu comprends j'aurais pu citer I Am aussi ah oui tu aurais pu citer beaucoup d'albums il faut être sélectif là tu reviens dans mon univers avec un groupe français de métal qui est puissant là aussi avec des textes aussi puissants avant de vous montrer cet album je vais juste vous montrer un extrait je dirais de ce concert parce que tu as choisi un de leurs albums live le dernier en fait c'était en 2019 au Hellfest je m'en souviens très bien puisque j'y étais pour supporter les poulains que j'ai produit le groupe Dagobah en France donc c'était une scène 100% française quelle belle réussite que ce Hellfest qui avait dédié toute la scène principale le vendredi après-midi à tous les groupes français et on va voir tout de suite ce groupe qui fait partie des groupes français je dirais de métal les plus connus avaient des textes quand même engagés incroyable et une musique quand même extrêmement puissante qui appuie justement ces textes sans voix alors là ça va me nettoyer peut-être un petit peu les oreilles les amis restez avec nous on se retrouve juste après ce petit extrait de Mas Hysteria ça s'appelle l'enfer des dieux écoutez bien écoutez bien écoutez bien l'introduction parce que parce que parce que ça va résonner à vos oreilles en ce jour particulier le 13 novembre c'est bientôt la fin de la journée de la soirée je veux que tout le Hellfest lève le poids en l'air pour ceux qui sont partis trop tôt on batte un clan on stack en France à 10 à Strasbourg faites du putain de bruit levez les voix en l'air et faites un putain de bruit l'enfer des dieux le fanatisme le fanatisme t'as suicide l'homme la folie voit les choses en grand je cherche un soutien solaire rien qui ne juge comme un sourire d'enfant tout amour pour de l'ordinaire on s'attache grâce à ces instants tout le monde c'est l'enfer des dieux c'est l'enfer des dieux c'est l'enfer des dieux tout le monde puisqu'ils ont rarement joué sur une scène aussi gigantesque que celle du Hellfest tu as vu cette déconne géant le live t'aurais adoré mon Thierry j'adore mais tu vois rien que dans l'attitude avec la guitare qui est quasiment au niveau des genoux face au retour son en position d'attaque mais c'est juste c'est l'essence même du métal du rock Yann Ertho Yann Ertho est le guitariste il a une attitude incroyable c'est le bûcheron bûcheron de riff il a un son qui est très lourd il a aussi cette attitude moi ce que j'aime dans les musiciens je te montre de rock c'est qu'en plus de leur technicité c'est leur attitude et le rock ça se vit sur scène je t'assure que tu as des frissons quand tu es au milieu de cette foule avec le soleil couchant sur Clisson toute cette infrastructure du Hellfest parce qu'il y a des décors monumentaux au Hellfest tu sais ça me fait plancer un Disneyland mais avec que des métalleux des grands des petits des gros des maigres des jeunes des vieux tous les âges c'est magnifique tu sais qu'il n'y a pas une bagarre en fait au Hellfest je crois qu'il y a 150 000 personnes enfin voilà là je vais faire une spéciale dédicace mes copains les plus métalleux je pense à une petite dédicace à Régis et à Mimi par exemple mais c'est des gens d'une gentillesse et qui me disent toujours mais c'est une famille il n'y a pas moins dangereux qu'un concert de métal tu as quelqu'un qui tombe quand on fait un mouvement de foule il y a quelqu'un qui tombe tout le monde s'arrête tout le monde le relève c'est juste génial il faut arrêter avec les images d'espèces de gangs de outlaws qui se tapent dessus mais ça n'a rien à voir et Massistéria pour moi ça incarne ça aussi parce que Massistéria c'est des gens qui sont là depuis très longtemps moi je les avais vraiment découverts avec leur album Matière Noire avec le Va et Soli par exemple qui est juste hallucinant Nair de Bœuf aussi qui est un morceau incroyable quand les rives de guitare s'y mettent tu as l'impression que c'est une canonnade qui démarre c'est juste fabuleux et l'Enfer des Dieux est un morceau qui m'avait énormément touché aussi parce que là encore il parle il parle vraiment de fanatisme pour moi c'est vraiment une thématique importante et je ne veux pas paraître obsédé par ça mais pour moi c'est vraiment la thématique au centre de toutes mes réflexions de toute ma vie d'une certaine manière c'est la recherche d'un dieu extérieur ou d'un dieu intérieur et pour moi les fanatismes sont la recherche d'un dieu extérieur c'est-à-dire cette espèce d'adhésion à un dogme et ça ça conduit aux pires atrocités qu'on a vécues et que ce dieu-là soit un dieu religieux soit un dieu idéologique soit un dieu politique ça conduit au même fanatisme délirant et que le vrai mouvement de l'humain en tout cas le seul qui peut le conduire à se transformer intérieurement c'est ce mouvement vers l'intérieur pour découvrir cette dimension de dieu en lui et c'est marrant parce que je discutais il y a quelque temps avec un ami portrait craché de Léo Ferré il se reconnaîtra Eric anarchiste tu vois de base et on parlait comme ça et puis je disais mais moi je suis croyant et je suis anarchiste il me dit mais c'est pas possible parce qu'en fait quand on dit ni dieu ni maître on parle vraiment d'un dieu extérieur d'un dieu religieux et la divinité elle est à découvrir à l'intérieur de nous dans ce mouvement intérieur dans cette expérience personnelle qui ne souffre d'aucun dogme c'est-à-dire c'est vraiment une expérience personnelle de relation à soi-même et de vie à l'intérieur de nous et dans ce morceau de ma cisteria tu vois chez des métalleux je trouve ça je trouve ça je trouve ça présent et je me dis mais il y a des expériences qui sont similaires et c'est pour ça que j'espère aussi qu'au travers de ce choix d'album c'est une façon de dire aux gens mais enlevez vos œillères par rapport à ce que vous pensez de la musique et la représentation que vous pouvez avoir de certains mouvements musicaux voilà excellent choix en tout cas que cet album live parce que si vous ne connaissez pas ma cisteria je vous encourage à découvrir cet album live parce que c'est vraiment un best-of oui c'est le meilleur best-of intégral reprendre mes esprits positif à bloc quel merveilleux quel merveilleux message voilà restons positif à bloc mais ils sont très ils ne sont pas du tout noirs du tout leur album s'appelait Matières Noires mais ils ne sont pas noirs du tout ils sont extrêmement positifs extrêmement enthousiastes et très fédérateurs Matières Noires il y a une visuelle terrible en fait ils sont suivis depuis quasiment 10 ans par un ami que j'avais connu à Wildfest il y a un grand photographe qui s'appelle Eric Cantot c'est lui en fait qui m'a pris la photo pour le tome 2 de Hit tu vois d'accord c'est Eric parce que je voulais en fait un photographe qui soit issu de la scène métal et je savais qu'il avait une grande sensibilité Eric Cantot fait un travail aussi extraordinaire avec avec ma sisteria ils sont il est très très proche du groupe et donc voilà c'est un groupe français donc à découvrir si vous n'êtes pas rebuté par cette musique je dirais assez énergétique qui est énergique qui est le métal dernier album de ta sélection alors là sur un rappeur américain qui est un véritable phénomène grâce à toi je l'ai découvert donc il s'appelle Tom Mc Donald alors là on arrive sur un artiste plutôt polémique j'aime beaucoup qui est ce Tom Mc Donald j'aurais pu choisir énormément d'albums de rap depuis le hip hop moi j'aime beaucoup j'ai été nourri jeune par la musique des Beastie Boys de Cypress Hill des choses comme ça que j'ai toujours beaucoup aimé j'ai beaucoup écouté Eminem qui est pour moi un artiste incroyable même si on peut lui reprocher de devenir commercial à certains moments mais un artiste qui met ses tripes et ainsi de suite Tom Mc Donald c'est quelqu'un que j'aime énormément déjà parce que c'est quelqu'un qui ne pourrait jamais exister en France d'ailleurs c'est tout ce que tu m'as écrit toi-même c'est alors à la base c'est un gars qui était un catcheur je crois qui vient du milieu du catch et il fait du rap depuis très très longtemps mais c'est un rap qui pourrait être qualifié en France si on prenait les dénominations qu'on aime bien pour faire peur aux gens dans les médias ça serait un rap identitaire d'extrême droite nationaliste ah non mais clairement 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 donc là ça va faire plaisir à tous les gens qui veulent essayer de me classer dans des cases politiques mais son combat est très juste pour moi il s'oppose au mouvement qui existe beaucoup aux Etats-Unis actuellement qu'on appelle le mouvement WOC WOC ça vient de Awake ça veut dire éveillé et c'est le mouvement finalement de lutte pour les minorités alors dans l'absolu la lutte pour les minorités tu te dis une minorité oppressée c'est bien de lutter pour elle le problème c'est que ça conduit toujours à la même chose c'est-à-dire que la lutte pour les minorités devient une lutte contre la majorité et finalement ça devient le diktat des minorités contre les majorités et lui s'oppose vraiment à ce mouvement et je le trouve vraiment très très intéressant moi je l'ai je l'ai nombreuses fois dénoncé dans mon travail je me suis fait haïr par une grande partie de la communauté alimentation santé en faisant une vidéo dans laquelle je disais pourquoi je ne suis pas vegan par exemple alors ça pouvait paraître délirant parce que je veux dire j'ai beaucoup de sensibilité avec ces gens-là je fais la promotion des fruits et des légumes mais je dénonçais la dimension sur comment en partant d'un combat qui est juste c'est-à-dire de dire la condition animale actuellement elle est inacceptable il faut faire quelque chose comme ça on en faisait une idéologie et une religion qui devenait extrêmement offensive et négative dans sa définition extrêmement agressive de la part de certaines personnes et je ne dis pas que c'est la majorité des gens mais de la part de certaines personnes au nom de la souffrance en fait c'était cette espèce de droit des victimes à utiliser la violence parce qu'elles sont victimes tu vois c'est d'ailleurs c'est ce qui a été fait vis-à-vis de moi tu vois par exemple parce que quand il y a des personnes qui ont utilisé des procédés assez malhonnettes tu vois pour essayer de me discréditer pour essayer de nuire à mon image Tom MacDonald parle beaucoup de ça aussi dans ses textes ce qu'on appelle la cancel culture la cancel culture c'est la volonté d'effacer une personne et comment on fait pour effacer une personne et bien partout où elle va on lui crache dessus donc internet c'est une boîte de résonance extraordinaire on l'empêche de parler on l'empêche d'exister on la fait disparaître complètement des réseaux et moi j'ai été victime de ces mouvements de cancel culture et Tom MacDonald ce qu'il montre ce qu'il veut mettre en valeur c'est que en fait la fin ne justifie pas les moyens déjà premièrement et ça pour moi c'est vraiment très très important que la violence n'est jamais possible même si tu as face à toi quelqu'un que tu considères et ça c'est vraiment une notion à garder en tête que tu considères comme un parfait salaud parce que c'est ta considération à partir de ton point de vue de l'appréciation de cette personne tu vois moi il y a des gens qui me considèrent certainement comme un parfait salaud il suffit qu'ils aillent parler à mon papa et à ma maman ils ont un autre avis sur moi tu vois ils peuvent me défendre autrement donc ça veut dire je ne suis pas totalement un parfait salaud parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir une vision complètement différente de moi donc c'est que la réalité elle est toujours nuancée c'est-à-dire que certaines personnes ne vont pas m'apprécier pour certaines raisons d'autres ne vont pas m'apprécier pour d'autres raisons et le fait comme ça au nom du droit des victimes d'imposer la violence à d'autres c'est l'une des caractéristiques de notre époque c'est la caractéristique de la lâcheté parce que le pouvoir des victimes c'est le pouvoir des lâches pour moi d'une certaine manière se poser en victime et Tom MacDonald est extrêmement stigmatisé actuellement parce qu'il est aux Etats-Unis une des rares voix à dans ses textes de rap vraiment s'opposer violemment à ces notions-là à cette espèce de culture du droit des victimes et de les porter sur un piédestal d'une certaine manière et que je trouve vraiment très très intéressant c'est compliqué parce que je ne voudrais pas devenir politique c'est marrant parce qu'on m'a donné des étiquettes politiques et franchement s'il y a bien un truc qui ne m'intéresse pas c'est le jeu politique c'est-à-dire que pour moi je ne voulais pas faire du c'était pas Tonton David qui chantait ça droite-gauche toujours la même chose c'était je ne me souviens plus de son nom c'est un artiste africain mais enfin droite ou gauche pour moi c'est juste ils s'amusent entre eux ils passent d'un côté à l'autre moi je ne crois qu'à un modèle de gestion politique des espaces c'est le modèle anarchiste c'est-à-dire le modèle de l'autonomie et de l'autodétermination mais Tom MacDonald est quelqu'un qui s'oppose profondément à l'idée de mondialiste humaniste progressiste finalement d'un monde unifié où tout le monde est mis sur le même pied d'égalité et moi je le rejoins vraiment là-dedans c'est-à-dire que pour moi c'est une espèce d'utopie qui ne peut pas fonctionner c'est-à-dire que le monde tel qu'on veut nous le servir actuellement où on est toujours en train de revendiquer les droits des minorités et donc ça leur donne le droit de taper d'asservir de violenter finalement ceux qui les ont peut-être précédemment violentés tu vois donc c'est le œil pour œil dent pour dent c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir c'est pas possible pour moi l'avenir c'est un avenir régional c'est un avenir identitaire dans lequel on a des vraies identités ils n'ont pas cette fusion dans une espèce d'identité mondiale dans laquelle plus personne ne sait où il est mais une identité qui n'est pas là pour rejeter l'autre mais qui est au contraire pour s'affirmer chacun dans son identité dans sa spécificité c'est un monde de l'autodétermination de la responsabilité du courage dans lequel on porte ses convictions et on a le droit de dire non et on se sent le droit de dire non on s'oppose farouchement à ce qui nous semble inadmissible et en France c'est pas le monde que je vois actuellement je le vois en tout cas beaucoup trop peu et Tom McDonald dans ses textes dans sa musicalité dans ses punchlines alors bon il faut comprendre l'anglais est extrêmement radical et très juste dans sa façon alors bien sûr il a un look qui est très provocateur et tout ça fait partie du rap game aux Etats-Unis enfin voilà il faut le prendre pour ce qu'il est mais moi son album Us Against the World c'est nous contre le monde il m'a profondément marqué il est sorti en septembre dernier il m'a profondément marqué et j'aime énormément la musique qu'il fait les textes qu'il fait la musicalité qu'il a ben voilà je recommande d'aller le découvrir c'est un vrai un très très gros coup de coeur alors je sais pas si ça serait un album pour la fin du monde mais comme c'était l'album actuellement que j'écoute en boucle qui me nourrit énormément je me suis dit que celui-là je voulais qu'il y soit qu'il y soit présent vraiment on va écouter un petit extrait d'un titre qui s'appelle no lives matter j'ai appris à connaître en fait depuis que tu m'en as parlé donc je suis allé découvrir Tom McDonald et c'est vrai qu'il a ce côté provoquant il y a aussi une musicalité dans ce rap américain qui est vraiment particulière ses clips sont léchés ce que j'ai apprécié de ce bonhomme c'est qu'en fait il est quasiment autoproduit il a fait un carton il y a 3 millions d'abonnés des 6 millions de vues numéro 1 sur toutes les plateformes de déchargement et tout il fait partie de ces gens il a zappé le système il a zappé le système complètement il a un album d'ailleurs il a un clip qui est très très marrant où il explique il dit voilà vous ne pouvez pas parce qu'il parle de la cancel culture de cette façon d'effacer les gens il dit mais vous ne pouvez pas m'effacer parce qu'en fait j'ai pas de producteur et il dit je vais vous présenter mon team dans son entièreté il dit command babe donc il appelle sa copine à qui il fait un bisou il dit voilà mon team voilà mon team donc vous ne pouvez pas me faire vous ne pouvez pas me toucher parce qu'en fait je ne suis pas dépendant je suis indépendant autonome et ils sont quelques-uns maintenant dans le rap américain à revendiquer ce statut de dire voilà moi je sors des labels je me produis juste avec des YouTube et des choses comme ça et soutenez-moi et je trouve ça vraiment plein de liberté je trouve ça magnifique allez on va s'écouter un petit extrait de No Lives Matter c'est un petit extrait Sous-titrage ST' 501 You're an antifa Il le résume très très bien, il dit soit t'es un suprématiste blanc, soit t'es un antifa Et c'est cette espèce de case, tu vois, si t'es pas Je vais te citer une anecdote, c'est très très marrant parce qu'en fait On est un monde dans lequel la pensée complexe n'a plus le droit de citer C'est-à-dire que je pense à Étienne Chouard par exemple Quand il s'est fait piéger, tu vois, quand on lui a dit Mais est-ce que vous croyez aux chambres à gaz ? Et tu vois, la question piège Il a eu juste un instant où il dit mais j'ai jamais réfléchi Ah non, alors vous n'y croyez pas, vous êtes un négationniste Mais c'est quoi cette blague, tu vois ? Et moi on m'a fait à peu près le même coup, tu vois Une fois sur une question, est-ce que vous êtes pour l'avortement ? Et j'ai pas répondu, non, enfin oui je suis pour l'avortement J'ai dit, attendez, on peut pas être pour l'avortement On peut pas être contre l'avortement, c'est beaucoup plus complexe C'est tellement de cas particuliers, enfin voilà On peut pas dire, ouais je me réjouis qu'il y ait des avortements Parce que c'est un traumatisme Il faut tout faire pour éviter ça, mais ne pas l'empêcher Enfin tu vois, ça demande une pensée complexe qui se développe Et là ce qu'il dit c'est exactement ça C'est soit t'es un suprématiste blanc, soit t'es un antifa Et il n'y a pas de nuance entre les deux Et on caricature les gens Pour en faire des parfaits salauds Et moi c'est exactement ce dont j'ai été victime C'est dans ce coup on dit, ah regardez il est anti-avortement Alors c'est une connerie, de toute façon C'est idiot d'être anti-avortement Enfin c'est idiot, ça n'a pas de sens Ça a lieu de toute façon Donc autant faire en sorte que ça a lieu dans les meilleures conditions C'est pas le problème, tu vois ce que je veux dire Et cette stigmatisation des gens Pour empêcher les gens de penser C'est vraiment la caractéristique de l'époque Il faut faire rire Il faut provoquer Il faut se poser en victime Il faut caricaturer Pour faire passer l'autre pour un con en fait Mais le problème c'est qu'en faisant ça On rate l'essentiel C'est que pendant qu'on fait ce cirque entre nous Et qu'on se tire dans les jambes les uns avec les autres Au-dessus Ça joue, ça joue des marionnettes Et il y a un grand plan qui est en train de se dérouler Qui est un grand plan qui n'est pas favorable au vivant Qui n'est pas favorable à l'humain Mais au vivant dans sa généralité Parce que la condition humaine n'est qu'un des aspects Et c'est tout le vivant en général qui souffre Les animaux, les animaux domestiques, les animaux d'élevage Mais tout le vivant dans son ensemble Crie et agonise d'une certaine manière Et nous pendant ce temps on est en train de se tirer dans les pattes En se disant Ah lui il est de droite, lui il est de gauche Lui il est suprémaciste, lui il est fasciste, lui il est raciste Lui il est pro-avortement, lui il est contre-avortement Et on perd un temps fou Et Facebook c'est l'allégorie de tout ça Pour moi je crois que Facebook n'a été créé Que pour nous faire perdre notre temps Il y a des trucs futiles et stupides Et des débats où de toute façon ça ne sert à rien Parce que chacun campe sur sa position Donc ça n'a aucun intérêt C'est juste une espèce d'exutoire Pour des esclaves Ouais C'est juste C'est l'allégorie de notre condition d'esclave Dans lequel le débat est ramené Une espèce de joute verbale Où on veut avoir le dernier mot C'est la cour de récré de maternelle C'est le pire de l'humain Et les mecs ils se marrent Et puis Mark Zuckerberg dans le style Je pense quelqu'un qui a des plans pour l'humain Qui ne sont pas vraiment réjouissants Quand tu vois le bonhomme Et quand tu vois ses propos Et son intention Par rapport au transhumanisme et tout Tu te dis bien L'outil qu'il a construit Serre ses propos Donc c'est un outil de divertissement Et divertissement Pour moi j'entends diversion dedans C'est juste On attire ton attention On capte toute ton énergie Et pendant tout le temps Où tu n'es pas sur Facebook Où tu es sur Facebook Tu ne t'occupes pas de tes gamins Tu ne construis pas un jardin Tu ne construis pas du réseau Tu ne construis pas du lien Tu ne vas pas aider tes voisins Tu ne vas pas soutenir tes parents Tu ne vas pas soutenir ta famille Ton clan Ta tribu Tu n'es pas là pour ça Tu n'es même pas là Pour écouter de la musique Tu es juste là Pour regarder des vidéos Avec des chats Qui font des grimaces Ou je ne sais pas quoi Ces crétins Je veux dire Qu'il y a Je ne sais pas combien De milliers ou de millions D'années d'évolution Pour finir là-devant C'est à désespérer Tu te dis des fois Un bon virus C'est que ça dégage Parce que l'humain N'est pas encore né Il doit naître Et actuellement On perd notre temps Avec ces clivages stupides Et on est les jouets C'est-à-dire qu'on est tous joués Par quelque chose De beaucoup plus puissant que nous Du divertissement intelligent Comme ce soir Du divertissement culturel Tu sais que ça fait presque deux heures Qu'on est ensemble Je suis désolé Je parle beaucoup Non, non, non Tu n'es pas à être désolé On t'écoute avec grand plaisir C'était le but de l'émission De te faire parler Justement en dehors De tes vidéos passées En tout cas Beaucoup de messages positifs Je jetais juste un petit coup d'œil Tout en t'écoutant parler C'est l'avantage aujourd'hui De la technologie On peut faire deux choses En même temps Il faut avoir des yeux Montés sur rotule Comme me disent Certains Certains comiques français Que l'on ne citera pas Thierry Thierry Tu m'as dit Je veux absolument Que parler de notre album Il faut que tu me mettes Un album en bonus Tu me l'as envoyé hier Ça t'en devient Un album du chantier Un artiste que je connais Que je connais Que j'ai rencontré Et que j'apprécie C'est un album Que j'adore Également Au nom Tellement poétique Un samedi soir Sur terre C'est un chanteur français Peut-être que vous avez deviné En tout cas C'est un album Apparemment Qui te tient à cœur Parce que tu m'as dit Que tu voulais nous Dire certaines choses Par rapport à cet album Précis Donc c'est Francis Cabrel Samedi soir Sur la terre Alors pourquoi Cet album Thierry Pourquoi avoir choisi Cet album En bonus Pour terminer Cette émission Déjà Francis Cabrel Parce que Francis Cabrel C'est vraiment quelqu'un Qui m'a accompagné Toute ma vie durant Et que Cabrel il est impressionnant Par sa musicalité Pour moi c'est quelqu'un Qui a vraiment Un sens du rythme Enfin tu vois Dans cet album par exemple Il y a un morceau Qui est incroyable Qui s'appelle La Corrida par exemple Le refrain de La Corrida Mais sérieusement Il faut s'accrocher Pour composer un truc pareil Il donne des leçons Est-ce que ce monde est sérieux Enfin tu vois C'est Waouh Tu l'entends T'as juste envie De le chanter De le chanter De le chanter Ce morceau là La Corrida Il est incroyable Incroyable Cette mise en scène En plus cette idée De mettre en scène Un taureau dans la reine Francis Cabrel aussi Il me parle beaucoup Parce qu'il me parle Moi une partie De ma famille Même si je suis D'origine catalane Une partie de ma famille Est allée s'installer Dans le sud-ouest Et j'ai passé L'essentiel de ma jeunesse Dans la ferme De ma grand-mère Entre Agin et Bordeaux Dans un village Qui s'appelle La Réole Ma grand-mère habitait là-bas Elle avait une ferme A la sortie de La Réole La famille Casasnovas A un grand domaine là-bas Et j'ai passé Le temps merveilleux Et Francis Cabrel Il n'est pas loin de là Il est à Stafor Donc c'est vraiment Le Lot-et-Garonne quoi Et j'y retrouve vraiment Sa générosité C'est un gars en fait Tu sens Il ne s'est pas fait bouffer Par le Sart System Il a gardé son cap Dans sa vie Il n'a jamais défrayé La chronique Il a fait C'est discret Avec une identité Avec une Je ne sais pas C'est beau ce qu'il fait Et c'est vrai Que dans cet album Il y a un morceau En particulier Je t'ai dit Si on le passe Je vais finir par chialer Mais qui est juste Le plus beau morceau La plus belle déclaration d'amour Que j'ai jamais entendue Qui s'appelle Je t'aimais Je t'aime Et je t'aimerais Et qui est Voilà Pour moi en tout cas Particulièrement Moi mes enfants C'est vraiment Ce qu'il y a de plus important Dans ma vie Et cette déclaration d'amour Qu'il fait à son enfant Voilà Ça me laisse sans voix J'ai choisi cet album Parce qu'il y a ce morceau Dedans Je t'aimais Je t'aime Et je t'aimerais Et c'est C'est la seule chose Que je veux dire Que je veux dire à mes enfants Et que je veux leur dire Toute leur vie durant C'est Je t'aimais Je t'aime Et je t'aimerais Et quoi qu'il se passe Quoi que tu fasses Quelles que soient les conditions Dans lesquelles tu te retrouveras Dans ta vie Tu auras toujours un papa Qui t'aime Qui sera là pour toi Et il l'a dit D'une façon Qui est merveilleuse Incroyable C'est C'est une personne Pour qui j'ai une gratitude Parce que ce morceau là Tu vois Quand j'ai un coup de blues Ou des choses comme ça Et tu vois Voilà Il me ressent vraiment Sur l'essentiel Tout l'album est magnifique Rien que le titre Un samedi soir sur la terre Il y a une espèce de De langueur Tu vois Qui retombe Tu vois Tu te sens comme En partie d'un tout Petite chose au milieu d'un tout C'est C'est cette poésie Tu vois C'est Comme quand il chantait Carte postale par exemple C'est Il chante aussi La vie rurale Tu vois Qui s'était un petit à petit C'est Et puis des petites anecdotes Tu vois Moi Je te dis Une partie de ma famille Était du côté de Bordeaux Donc étant jeune J'ai régulièrement Fait le trajet Perpignan Agin La Réole Et je prenais l'autoroute Et je passais toujours Après Narbonne Par ce qu'on appelait L'ère des chevaliers cathares Et il a fait une chanson Qui s'appelle Les chevaliers cathares Au bord de l'autoroute Et donc Il me parlait de mon milieu Il me parlait de ce que je voyais C'était incroyable Tu vois J'écoutais la chanson de Cabré En regardant Ce qu'il avait regardé lui-même C'est-à-dire que C'est vraiment quelqu'un Qui est proche Qui est accessible Tu dis Je peux le croiser au marché Il sera juste Je peux le croiser au marché Et lui dire Merci Francis pour tes musiques Et ça n'ira pas plus loin Tu vois Il dénote complètement De cette espèce De vedettaria Un peu Enfin Totalement factice Et des fois surjoué Je ne sais pas Il est incroyablement Beau et authentique Poétique Humain Sensible Et à la fois Fort et virile Dans ses engagements Enfin Je trouve que C'est vraiment Quelqu'un de très très beau Très très beau Et ce morceau Je t'aimais Je t'aime Je t'aimerais C'est C'est pour moi La plus belle affirmation De la force d'un homme Tu vois D'oser dire ça D'oser dire ça en chanson Et de ne pas avoir peur De s'exposer comme ça Je trouve ça Juste incroyable C'est un artiste incroyable Un artiste français Tu l'as très bien cerné En fait Dans la vraie vie Il est simple Il est authentique Sympathique Accessible Tout comme un grand Grand monsieur De la chanson française Qui est Jean-Jacques Goldman Oui Comme quoi Les plus grands Sont quelquefois Les plus humbles Les plus simples Par rapport à toute cette Peut-être jeune génération Ou certains artistes Comme on dit Qui se la pètent Tu vois Eux font partie Vraiment des très très grands Je me souviens J'avais une vingtaine d'années Lorsque je l'ai vu La première fois en concert C'était à Marseille Ensuite je l'ai rencontré Plusieurs fois Lors de la tournée Des enfoirés Et c'est quelqu'un qui travaille Ses textes Qui est auteur Compositeur Interprète Là aussi Il faut faire la différence Entre juste les interprètes À la The Voice Tu sais À toutes ces émissions Qui font passer des jeunes Certes talentueux Mais en fait Qui n'ont pas le talent D'auteur-compositeur Comme peut avoir Monsieur Francis Cabrel Donc tu as sélectionné C'est vrai que c'est cet album On aurait pu citer aussi D'autres Je vois quelqu'un dans le chat Qui cite un de ces morceaux Que j'adore moi aussi Qui sait Tôt ou tard s'en aller Par exemple Mais Ce morceau Il est incroyable Il te prend au trip Puis il commence Tu vois juste a cappella Tôt ou tard s'en aller Bon je ne vais pas te chanter Parce que ça va être horrible Mais enfin C'est moi Tous les morceaux de Cabrel Et là pour le coup Tu vois c'est vraiment quelqu'un Qui a traversé toute ma vie C'est à dire que je l'écoutais J'avais 15 ans Et je l'écoute Maintenant j'en ai 47 Et je pense que je l'écouterai Encore longtemps Et je le ferai écouter A mes enfants Parce que c'est beau C'est riche Ça te tire vers le haut C'est généreux Et puis voilà Le bonhomme Tu sens que le bonhomme Il est à hauteur de ses chansons Et ça c'est Il y a une congruence Tu vois c'est Non c'est Immense respect J'ai trouvé un extrait D'un live Où justement Il interprète la corrida On va peut-être Écouter un petit extrait Avant de clôturer Cette émission Francis Cabrel Donc en live La corrida Chanson magnifique Et texte magnifique Également Depuis le temps Que je patiente Dans cette chambre noire J'entends qu'on s'amuse Et qu'on chante Au bout du couloir Quelqu'un a touché Le verrou Et j'ai plongé Vers le grand jour J'ai vu des fanfares Des barrières Et des gens autour Dans les premiers moments J'ai cru qu'il fallait Seulement se défendre Mais cette place est sans issue Je commence à comprendre Ils ont refermé derrière moi Ils ont eu peur que je recule Je vais bien finir par la voir Cette danseuse ridicule Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux La corrida Texte magnifique Où il se met la place Comme ça D'un taureau Qui est pris Dans l'arène Il a une simplicité En fait Dans les mots Il a une simplicité Dans Non pas dans ses accords Puisque musicalement Quand même C'est fourni C'est travaillé Il a travaillé notamment Avec Yannick Top Qui est un immense bassiste Un immense aussi Metteur en musique Réalisateur Yannick Top Il avait fait l'album Sarmacane Il me semble avec lui Et il sait très bien Bien sûr S'entourer Et moi j'adore Les chansons En fait Qui peuvent se jouer A la guitare acoustique Je sais que Au temps d'anniversaire Il y en avait une Donc qui était Dans ton hall Et c'est vrai J'aime beaucoup Prendre un instrument Comme ça Et voilà Et puis on peut On peut jouer Toutes sortes de morceaux Les vraies chansons En fait Et les chansons En tout cas de qualité Peuvent s'interpréter Comme ça En acoustique Guitar voix Ou juste piano voix Et la corrida Je sais que Julien Doré Avait repris La corrida Au festival de Nîmes Dans les arènes Ah ouais Ça n'a pas plu A tout le monde Si tu veux Imagine Mais voilà Thierry On est arrivé A la fin De ta sélection Il y avait d'autres albums Que tu m'as sélectionné Qu'on a mis Qu'on a mis de côté Parce que j'aimerais Demain d'autres choses J'aimerais beaucoup Te réinviter Si l'émission T'as plu Est-ce que tu as pris Du plaisir À parler Enormément Tu le sais Gilles Depuis la première fois On s'est rencontrés Tous les deux C'était en 2013 Ou en 2014 Je crois Janvier 2014 Avec Corinne et Claire Ouais Janvier 2014 Avec Corinne et Claire Rien que ça Ça nous relie D'une manière incroyable On a vécu Un moment Qui fait partie Des plus grands moments De vie Un truc incroyable Et je suis très très fier Vraiment très très fier D'avoir pu faire partie De ces quatre personnes Qui sont levées Qui ont parlé À ce moment-là Non non Vraiment J'adore J'adore le fait Que tu parles de musique Comme ça aussi Avec cette Tu vois Tu casses les genres Parce que tu vois T'entends parler de Cabrel C'est vrai qu'on voit L'Artigo On se dit L'Artigo c'est Megadest Et Metallica à la rigueur Quand il est calme le soir Pour s'endormir Et en fait pas du tout Parce que t'es quelqu'un Qui aime la musique Donc quand tu aimes la musique T'es pas quand on est Un genre Un style En fait Moi ce qui me touche Dans la musique C'est la passion Dès que quelqu'un joue Avec passion Je suis touché Quel que soit son style musical Je suis touché Je me rends compte de ça Et je peux écouter Enfin tu vois Même dans des choses Très modernes Voir parfois un peu commerciales J'arrive à percevoir la passion Et il y a des gens Mais ouais ça c'est commercial J'ai dit ouais d'accord Mais le personne Moi là je perçois sa passion Et ça vaut le coup Tu vois Et j'ai découvert Même des choses récentes Classées très commerciales Qui m'ont beaucoup plu Qui m'ont beaucoup porté Qui m'ont beaucoup Voilà Donc ma compagne Écoute une musique Qui est différente de moi On n'est pas de la même génération Exactement Et elle m'a apporté des trucs Mais juste géniaux quoi Aussi Donc c'est la passion Moi qui me touche Tu sais Il y a Nietzsche Il y a Nietzsche qui disait Que sans musique La vie serait une erreur Je dirais même Sans passion La vie serait une erreur Et là vraiment Quand la musique Porte la passion Elle est parfaite Elle est parfaite Quel que soit le genre Quelle que soit l'expression Que ça soit Les Bérouilles Noires Ou Magouma Des Pink Floyd C'est différentes expressions Comme on est différents humains Avec différentes apparences physiques Avec différentes tonalités de voix Avec différentes Mais on est tous aimables Et aimés quoi D'une certaine manière Merci Thierry En tout cas j'ai été ravi De partager ce moment avec toi Moi j'ai été honoré Tu es toujours aussi passionnant Que tu nous parles de jus Que tu nous parles de santé Que tu nous parles là De musique J'ai pu voir ça Dans un commentaire également Donc voilà C'est toute notre richesse Tu l'as très bien dit On vit dans une société Aujourd'hui On n'accepte plus Cette pensée complexe Et c'est vrai que Nous sommes des êtres protéiformes Il ne faut pas nous cataloguer Et nous laisser dans des boîtes En tout cas Bon Tous les deux Et je pense qu'on est nombreux A être dans ce cas Donc tu sais que Cette chaîne Tu étais ouverte Tu étais un petit peu le parrain Parce que je l'ai lancée Il y a à peu près Un petit mois Tu vois Je voulais ouvrir justement Une chaîne Où on parle que musique Où on peut inviter tout le monde Et on va laisser juste Notre cœur Et notre passion Parler Donc c'est toi Qui m'a mené Tout ce public Vous avez été très nombreux A nous suivre Et à rester quasiment Jusqu'à la fin Merci beaucoup Toute ma gratitude Thierry Tu seras le parrain Donc de cette chaîne Tonton Titi Tonton Titi Ça me va bien Allez c'est parti Tonton Titi Je te dis A très vite Reste pas trop longtemps En retrait Tu sais que Le monde a besoin De voix Comme toi Merci à vous tous D'avoir suivi ce live Passez une très bonne soirée Bye bye Salut Salut Générique